c'est ça c'est bon je me suis pas trompé tout va bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous préparez bien le week-end alors avant de commencer les festivités vous allez me dire si vous m'entendez bien si vous me voyez bien et si vous entendez bien d'endu bonjour d'endu bonjour ni ça va écoute moi ça va ça va bien je vais bien sur alors en fait on a fait pour expliquer au chat on a fait tous les tests qu'il fallait bien hier tout fonctionnait super bien hier et là on s'est connecté un quart d'heure avant pour préparer avant de lancer et il n'y a plus rien qui marchait plus de micro plus de caméras plus de son dans le stream plus rien donc là normalement on a tout réglé en un quart d'heure parce qu'on est des vrais pros mais faut quand même nous confirmer que vous nous entendez bien ouais c'est bon salut red bear salut bram stalker salut mes fer que je réveille de sa sieste et bien écoute j'espère que tu as passé une bonne sieste salut dieu vomi salut fratus donc si tout est bon et ben si tout est bon écoutez on est vraiment fort c'est incroyable on est vraiment fort et bien écoutez bonjour à vous bienvenue dans cette présentation de hop là on l'a ici je crois que tu l'aussi dans du canard pc hardware numéro 53 qui vient juste de sortir en kiosque et que normalement les abonnés que vous êtes sûrement l'ont reçu ouais normalement les abonnés ont dû le recevoir début de semaine moi je reçu mercredi et on va en profiter pour le rappeler alors d'abord des coeurs à tous les gens qui se sont abonnés après tout ce que yvan a expliqué on va revenir rapidement dessus juste pour rappeler que du coup si vous êtes abonnés cette semaine vous n'avez pas recevoir le magazine papier parce qu'en fait nous on fait les on prépare les envois quelques jours avant donc ils sont ils ont été préparés le 15 juin voilà donc si vous avez été abonné cette semaine vous ne recevrez pas celui ci vous recevrez le suivant mais vous aurez toujours un an d'abonnement évidemment puisque c'est comme ça que ça marche ok donc là on a la couverture tu veux commencer par un sujet en particulier pour présenter ce qu'on peut faire celui de la couverture par exemple pour commencer je pense qu'on va commencer par dire un truc que d'abord une nouvelle formule oui on va commencer par la bonne nouvelle c'est une nouvelle formule voilà alors deux amis monsieur chat et toto qui sont nos deux personnes éméritent un an pour une fois en plus monsieur chat n'a pas photographié le même cpu d'ailleurs ils ont fait une superbe nouvelle formule donc on a on a modifié la structure du magazine d'abord donc on a décidé de mettre les guides d'achat à la fin avec une jolie couleur je sais pas si on le voit vraiment ici c'est le c'est un peu léger un peu léger à l'écran je pense mais mais y'a voilà il ya un beau fond je vais te mettre en grand mais ouais il ya beau fond vert vert très clair c'est un peu comme les pages saumon et tout dans certains magazines donc l'idée c'est qu'on voit bien où sont les guides d'achat après voilà on a on a remis à jour la couverture on a remis à jour le design des pages les polices et tout ça donc il ya eu quelque chose très bien fait par toto et monsieur chat voilà c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle la première mauvaise nouvelle bah vous avez dû forcément l'entente si vous suivez canard pc malheureusement presse non stop va mal et donc c'était le dernier numéro de collègue et amis qui est là voilà je sais pas trop comment dire plus je pense que voilà yvan a déjà beaucoup expliqué les choses on y nous a fait une page exprès dans le magazine sur le sujet et voilà magazine va mal et malheureusement c'est la solution qui ont choisi et le dernier point qui est un peu lié jour françois c'est que ce magazine ci est plus fin que d'habitude malheureusement parce que de la même façon qu'ils m'ont l'a expliqué plusieurs fois le coût de fabrication augmenté énormément à cause du coût du papier notamment et on s'est retrouvé devant un dilemme pour que le magazine soit encore rentable il fallait soit augmenter le prix ce qu'on a déjà dû faire malheureusement récemment soit réduire la pagination et donc ce numéro fait il y a 84 pages au lieu de 100 habituellement il n'y a pas vraiment d'articles ouais c'est provisoire c'est pas vraiment jusqu'au temps mais on espère que ça reviendra à la normale plus tard bonjour monsieur chat on en profite je te coupe une seconde pour remercier elmander 75 qui a pris son 18e mois d'abonnement merci beaucoup pour le soutien et donc voilà donc le magazine est plus fin on espère que ça reviendra à la pagination habituelle plus tard on a coupé essentiellement pour les guides d'achats qui sont un peu plus court que d'habitude dans le magazine les versions complètes sont disponibles pour tout le monde sur le site internet il faut aller pour lire les guides d'achats il faut aller dans la section config donc il y a un petit bouton config dans la barre de menu de canard pc et les guides d'achat sont sur la droite avec tous ceux présents normalement dans le magazine c'est effectivement ce qu'il faut préciser c'est que là exceptionnellement le magazine est plus court à cause des contraintes qu'on connaît ça veut pas dire qu'il ya moins de contenu le contenu qui n'est pas dans le magazine et sur le site et globalement ce qu'on a coupé c'est essentiellement les guides d'achat donc même le contenu rédactionnel il y en a à peu près autant que d'habitude dans les magazines précédents écoute on peut commencer à parler des dossiers si tu veux si tu veux oui bon alors on va on va au début alors après pas très visibles mais on a fait la norme et on a voilà on a fait la section habituelle 1 ah oui les postes pour venir sur d'anciens numéros et des news bon bah là on va pas vous dire ce qu'il ya dedans parce que c'est un peu court mais en gros voilà c'est des choses il ne mérite pas nécessairement de faire une page complète ou qu'on n'a pas eu le temps de tester ou plein de choses habituellement mais qui m'a quand même d'être cité voilà nous c'est ce qui est un peu dans l'actu et qu'on rattrape un peu on a déjà abordé sur les cadres des mises à jour principalement voilà voilà le premier dossier c'est un dossier sur le m1 ultra alors il a été écrit au moment où apple n'avait pas encore annoncé le m2 il ya le la nouvelle puce d'apple bon en fait on vous explique pourquoi apple a mis une claque un peu à tout le monde quand même avec ses processeurs même si intel a réussi à se rattraper récemment on en avait déjà parlé quand ils avaient sorti la première version du m1 qui était impressionnante on a déjà parlé mais en gros ils ont une efficacité en quatre à cinq fois supérieure un performance à peu près identique ce qui permet des choses intéressantes comme le nouveau macbook pro qui permet de regarder des vidéos pendant pratiquement vingt heures sur une charge de batterie ce qui est plutôt impressionnant oui carrément carrément ce qu'ils ont montré là c'est le ce qu'on l'a pu s'expliquer c'est le m1 ultra et la mise à jour max studio max studio c'est une sorte de mac mini amélioré avec un processeur extrêmement rapide avec plein de coeur et une carte graphique qui selon apple est équivalente à une geforce rtx 3080 ou 3090 bon en vrai c'est pas tout à fait le cas mais c'est très théorique ça manque un peu d'optimisation quand même une fois qu'on sort des de programmes d'apple mais voilà mais plutôt bien bon on va pas vous détailler les tests mais voilà on a testé un ssd moi il ya une question que je me pose pour juste revenir sur apple là qui je vois qu'il ya un encadré ce qui a acquis par du m2 parce que ça a été annoncé au moment où tu écrivais la page mais moi je me pose une question je voulais me racheter un nouveau mac et je visais un mac mini justement et je sais pas si je peux pas acheter le mac mini m1 maintenant si ça vaut le coup d'attendre le m2 parce que le m2 pour l'instant il n'existe que sur des laptops donc c'est peut-être un peu difficile de vraiment se rendre compte de l'intérêt du truc pour attendre le mac mini m2 ouais il va probablement sortir vu qu'ils ont mis à jour voilà ils ont mis à jour le macbook pro et le macbook air donc on peut supposer que le mac mini va être mis à jour de ce qu'on a pour le moment en question de performance il y en 10 et 15 % de gains par rapport au m1 ça tourne un peu plus vite en fait à consommation à peu près identique le gpu un peu plus rapide bon ça change pas la vie visiblement mais oui si le mac mini est vendu au même prix oui c'est aussi la question c'est une bonne nouvelle c'est moins drôle déjà ouais parce que le macbook air a quand même pris pas mal en partie parce que c'est un nouvel écran et tout mais en partie aussi parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous il ya des composants dont le prix augmente il ya des trucs annexes dont le prix augmente on peut supposer qu'avec le mac mini devra rester à peu près au même prix donc on est à peu près à 800 euros normalement et donc oui on demande est ce qu'il ya moyen d'acheter des processeurs emma pour son pc non ça reste dans les machines apple on peut même pas vraiment faire tourner windows parce que même si windows existe pour les puces armes en vrai on peut passer windows 10 directement dessus il ya des choses qui sont différentes dans la gestion notamment du firmware apparemment on peut émuler en fait on peut mettre windows windows 10 et 11 armes en machine virtuelle voilà alors le magazine normalement il devrait être disponible dans la boutique oui voilà normalement il est mis en vente sur la boutique dès qu'il est en kiosque donc il en kiosque depuis mercredi après le m2 ce qu'il va y avoir un max studio m2 oui mais sûrement pas tout de suite et de fait il ya quelqu'un qui dit c'est qu'on pourra certainement pas brancher deux écrans on ne peut pas brancher deux écrans c'est c'est pas c'est pas deux écrans maximum alors sur un mec mini en fait ces deux écrans un hdmi en usb c ou thunderbolt ouais sur les mac portables c'est un seul en externe parce qu'il y en a déjà d'accord ouais c'est une limitation qui existait un écran intégré déjà et un deuxième que tu as branché voilà c'est une limitation qui existait déjà sur le m1 qui est assez casse-pieds pour certains c'est pour ça que d'ailleurs que du coup c'est pas des ports thunderbolt 4 parce que pour avoir le nom thunderbolt 4 il faut gérer obligatoirement deux écrans donc il ya toutes les autres fonctions sauf celle là donc ils peuvent pas dire c'est du thunderbolt 4 voilà après le m1 ultra ça donne bien avec une real engine je sais pas où ça en est parce que du coup il n'y a pas je sais pas si le l'unreal engine 5 est sorti sur mac la puissance théorique est élevée d'ailleurs du va teraflop je crois c'est plutôt bien la puissance pratique c'est ce qu'il ya dans les jeux pour le moment voilà on voit bien que un jeu pc bien optimisé va un peu plus vite le linus tech tips dit que le m1 est surtout conçu pour du montage vidéo et pas pour du gaming ah disons que les max sont pas conçus pour du gaming comme les gens qui font des jeux mac sont obligés de travailler sur un jeu d'instruction qu'ils n'ont pas l'habitude et une api qu'ils n'ont pas l'habitude parce qu'on est obligé d'utiliser l'api métal d'apple forcément les portages sont compliqués donc il ya quelques sociétés spécialisées qui font ça bien feral mais ça prend du temps les développeurs font bien leur travail ça marche très bien on l'avait vu avec balder's gate le prochain qui va bientôt sortir mais là les versions de développement tourne mieux sur un mac par exemple si on prend un imac ce façon une machine utile c'est or mieux en métal que son windows mais ça cas plutôt particulier général ok mais voilà pays change pas souvent il ya une nouvelle la récemment mais bon on a payé l'état depuis un moment elle a pas énormément bougé depuis son lancement dans les tests on va vous laisser lire on va quand même pas non plus tout vous dire ce qu'il ya voilà on a testé un ssd avec un gros radiateur c'est joli mais ça ça prend la place alors on n'a pas pu tester le voilà ce qu'on a voulu tester le ryzen c'est 5800 x 3d le fameux le fameux malheureusement en fait on a eu un problème c'est que c'est un processeur très cher écoute un peu moitié 100 euros en pratique en magasin et amd n'en avait pas à nous prêter je l'explique un peu mais en gros amd france avait peu d'exemplaires ils préfèrent prêter à certaines rédac plutôt qu'à nous c'est leur choix on va pas ils font ce qu'ils veulent en fait en vrai voilà je leur reproche pas vraiment ça mais le fait est c'est que du coup on n'a pas pu le tester et donc tout ce qu'on peut vous dire c'est que les américains ont pu le tester parce que les américains il ya eu beaucoup d'exemplaires distribués et voilà ça a l'air bien pour les jeux mais c'est à peu près tout après oui c'est un 5800 concrètement donc il a les avantages et les inconvénients éventuellement dans 5800 qui juste un peu meilleur en jeu quoi non il est il est vraiment beaucoup meilleur en jeu mais oui il passe devant un cori 9 2900 dans les jeux mais le reste du temps c'est moins rapide qu'un 5800 x standard parce que c'est un tout petit peu moins vite je vois quelqu'un qui demande qu'est ce qui manque pour transcrire du vk ou du direct x12 alors il ya un truc qui s'appelle le molten vk il permet de transcrire à la volée du vulcan ou vers métal a priori apple participe derrière moi de ce que j'ai comme source il ya des gens chez apple qui travaillent là dessus ils travaillent sur une solution une façon d'une autre pour pouvoir porter plus facilement les choses il n'y a rien d'officiel donc pour le moment voilà faut utiliser métal on aura peut-être l'équivalent de proton ce qui est utilisé sur le team deck et voilà les autres tests bah alors on a testé les nouveaux ryzen parce que oui il ya un moment on explique que amd a pas d'entrée de gamme entre gamme et très nul c'est un peu réglé mais pas trop ils ont sorti des m3 pas cher ouais mais pas bien non plus donc jusqu'à maintenant vous recommandez un vieux n plus de ryzen 5 5600 qui a processeur qui a cinq ans bientôt le 1600 qui est bon voilà il y avait juste l'avantage d'être pas cher maintenant il ya un ryzen 5 5500 et un ryzen 5 5600 qui sont pas trop chères on est vers 200 euros pour les 5500 et qui sont un peu prévalables bon en vrai vous allez pouvoir dire ce que vous voulez par rapport à intel en vrai la deuxième génération d'intel est mieux à prix à peu près identique voilà le ryzen 5 5500 il est plutôt comme un vers un corps de 11e génération l'artx attaque alors dans le magazine j'ai pas pu le tester ça arrivera plus tard j'ai fait d'été sur une cartonneur j'ai une vieille cartonneur avec le chipset de base où il ya eu une mise à jour du bios qui était censé m'amener la compatibilité avec les ryzen récents sauf que ça marche pas voilà j'ai mis à jour mais ça démarre pas j'ai essayé avec plusieurs ryzen et ça veut pas entre le moment j'ai fini de rédiger les pages et le moment où c'est sorti il ya une partie du voyez une mise à jour du bios supplémentaire qui est sorti il est censé faire la même chose donc faut que j'essaye mais j'ai pas encore le temps d'accord mais c'est vrai que c'est casse-tête cette histoire de bios avec les cpu amd là il ya de quoi s'embrouiller ouais vous l'aurez vous l'aurez dans le sur le site internet dans une semaine je pense le temps que je fasse le test et sinon pourquoi intel fait pas des processeurs armes comme le m1 bah déjà parce que une telle préfère vendre leur jeu d'instruction à eux ce qui est logique ils ont inventé il ya 40 ans qui préfèrent dû faire du x86 ensuite on fait pas un nouveau processeur enfin le m1 est pas performant parce que c'est du armes le m1 est performant parce qu'ils ont travaillé dessus sort parti de zéro il ya quelques années ils ont fait quelque chose d'efficace oui en forçant sur l'idée c'était de faire quelque chose qui consomme peu voilà intel arrive à faire des choses bien les douzièmes générations c'est très bien il ya un problème de consommation mais voilà oui c'est le point qu'on puisse dire bah pas surtout justement en haut de gamme surtout mais ouais je vois qu'il y en a aussi qui demande sur le prix des configs il ya plusieurs choses sur le prix des configs premièrement il décompose il ya plein de choses qui coûtent plus cher qu'à une époque deuxièmement les cartes graphiques jusqu'il ya quelques semaines coûtaient très cher ça baisse un peu heureusement ça commence à bien baisser là et troisièmement il ya plus l'entrée de gamme a tendance quand même à disparaître il ya une dizaine d'années dans le magazine ont recommencé des commandes et des cartes graphiques à 150 euros ça n'existe plus ça aujourd'hui ça n'existe plus voilà il y avait des cartes graphiques à 150 euros qui étaient bien pour jouer en 1080p j'en ai acheté une il ya quelques années une radeon rx 570 je l'ai payé 150 elle était en promo il ya moins de jours 1080p avec c'était pas mal ça n'existe plus parce que l'entrée de gamme le moins cher actuel est plutôt aux alentours de 200 et à 200 c'est pas les cartes qui permet de jouer vraiment me dire voilà c'est ça c'est que ce qu'on va appeler après le gamme à 200 euros c'est des cartes avec lesquels tu vas pas pouvoir bien jouer c'est des six radeons 6400 qui assurent même pas le minimum en 1080p quoi donc pour avoir une carte de jeu déjà un peu correcte en 1080p il faut dépenser plutôt 3 400 balles quoi ouais il faut faut dépenser en 300 et 350 en prix public sachant que du coup au moment où le magazine était rédigé les deux et tous ces derniers mois du coup 300 à 350 en prix public faisait plutôt 450 en vrai non en fait on peut jouer une 30 50 permet de jouer à peu près en 1080p oui 30 50 60 c'est un peu mieux voilà les deux sont dans des heures de prix théorique pas trop mal 30 60 qui était déjà sur une carte qui peut se démerder en 1440p mais je suis d'accord avec toi zilo 450 balles pour une carte d'entrée de gamme c'est scandaleux quelqu'un qui demande pour les cartes graphique intel qui sortent en chine pour le moment ce qui sort c'est nul en clair il ya un dossier sur le sujet après les cartes graphique intel elles auraient dû sortir il y a un an en normalement les plus grosses ont à peu près être au niveau d'une 30 70 avec le retard du coup ils vont voir une carte qui sera au niveau d'une 30 70 qui va sortir si tout va bien en août donc on va dire plutôt septembre octobre qui sera sûrement en face d'une 40 70 il sera beaucoup plus rapide dans les autres dossiers du magazine alors voilà moi j'ai testé deux processeurs intel le moins cher et le plus cher le moins cher c'est le core i3 oui oui vas-y je te laisse expliquer je vais mettre les liens dans le chat alors le core i3 c'est un processeur à 100 euros enfin 100 et 120 4 coeurs rapide turbo tout ce qu'il faut oui je me rappelle j'avais fait des bains choix de jeux vidéo dessus c'est très bien c'est une bonne fréquence ça tient bien ses performances et la dernière génération plus voilà c'est très bien seul défaut c'est qu'il ya quelques jeux et programmes qui commencent à peu être limité avec quatre coeurs ça fait léger quand même quatre coeurs en 2022 en fait dans un jeu pas trop red dead redemption en fait on voit la différence en passant en six coeurs ouais mais c'est pas inutilisable pour autant avec quatre donc je pense que voilà l'état si on a quatre jeux cpu intensive je me rappelle que les scores sur c'était total war je crois qui était pas terrible terrible justement avec le quatre coeurs non mais c'est pas c'est pas horrible c'est jouable voilà c'est à quatre coeurs c'est bien c'est bien pour les deux plus c'est bien pour l'upgrade c'est alors il ya des jeux qui font du vrai multicore oui à peu près tous les jeux ça fait un moment que tous les jeux en fond 4 ça suffit avec hyper trading 6 ou 12 6 ou 8 c'est mieux au delà il ya des jeux qui montent un peu en performance si on augmente le nombre de coeurs mais c'est plus rare mais voilà l'avantage du core i3 c'est que ça consomme pas trop après on a testé le core i9 le 12900 ks une édition spéciale super chère avec une jolie boîte je viens de voir le prix ça sur la page j'avais pas vu c'est à peu près 958 mes collègues de canard pc notamment sébum que vous avez vu juste avant était un peu étonné quand je lui ai dit le vrai prix alors c'est très performant c'est le processeur grand public le plus rapide qu'on peut acheter voilà il tourne à 5,5 gigahertz sur un coeur on peut on peut le forcer ça sur tous les coeurs si on veut en trichant un peu alors ce qu'il ya une différence entre gérer quatre coeurs ou 180 milles oui parce qu'il ya une partie des tâches qu'on ne peut pas découper l'idée de gérer plusieurs coeurs c'est quand une tâche on la met sur plusieurs coeurs bah il ya une partie des tâches qu'on ne peut pas découper quand il ya un trade qui attend que vous tapiez un truc au clavier pour faire bouger on peut pas faire deux trades ça sert à rien une partie des tâches qui n'incite qu'un le moteur 3d on peut le mettre sur plusieurs mais il ya une certaine limite en fait parce qu'à un moment ça sert à rien de diviser oui au bout du tout-delà duquel le nombre de coeurs va pas améliorer les performances ou l'efficacité sur de la compression vidéo par exemple on peut diviser assez loin sans que ça bloque trop on va pas voir de jeux de blocs qui bloquent derrière sans un moteur 3d il ya quand même des limites ça dépend un peu des jeux de ce qu'ils font mais si vous voulez dans les optimisations multi coeur vous prenez un jeu comme quoi que 3 qui est sorti il ya plus de 20 ans il pouvait déjà gérer des processeurs à deux coeurs et ça amenait un peu de gains pas beaucoup mais les gens qui se montaient des ordinateurs alors à l'époque fait les deux processeurs plutôt que oui ça n'existe pas l'hyper de pentium 3 pouvait avoir du gain parce que il mettait un trade pour le moteur 3d un trade pour l'audio donc on gagnait 10 à 20% perf du coup tu payais ta machine presque deux fois plus cher pour avoir 20% de perf quand même oui après c'est tout on achetait généralement pas ça pour jouer à mais non le problème du cori 9 j'en reviens c'est juste que ça le processeur qui n'aime pas la planète quand on dit ça enfin c'est à l'émis du scandale quand même par défaut les cartes mères le met en consommation illimité mais donc la limite des cartes mères est à 4000 watts du coup en vrai dans nos tests on consomme 260 watts juste sur le processeur qui j'utilisais des programmes fait exprès pour faire chauffer on taperaient un peu plus de 300 ah t'es monté à 300 quand même on peut monter à 300 si on met des trucs qui sont fait vraiment exprès alors les gens appellent ça des power virus qui est vraiment des programmes qui sont voilà ils font tourner exprès certaines unités qui vont juste transformer ton radiateur ouais pour chauffer ça arrive normalement pas dans un usage normal jeu ou autre mais ça existe enfin même à 260 watts oui on est déjà beaucoup trop c'est clair et c'est trop ça mène plein de soucis est ce que juste parce que pour refroidir le bordel déjà ouais parce qu'en fait là alors nous on est sur du refroidissement par air quand on teste donc on a mis un bicoyette dark rock pro 4 c'est un gros truc c'est assez massif avec deux ventilateurs ça coûte presque 100 euros et ça suffit pas en vrai même avec ça en charge il est à 100 degrés et à 100 degrés même s'il plante pas même s'il commence pas à descendre sa fréquence on n'a pas accès à toutes les fréquences parce que par exemple il a une fréquence de base de 5,5 gigahertz au maximum mais c'est uniquement s'il est en dessous de 70 degrés ah ouais donc tu les aura pas souvent si tu fais vraiment c'est le truc voilà bah faut du watercooling alors de ce que j'ai pu discuter avec les gens qui montent des pc notamment chez ldlc c'est assez simple ils ne vendent pas ce genre de processeur sur watercooling ouais ils ne le montent pas sans autrement tu as des problèmes de perf à l'arrivée ouais ça marche pas parce qu'en théorie le tdp est de 150 watts mais si tu as un tirade à 150 watts dessus tu fais ça ça marche pas ouais ouais d'accord parce qu'en vrai ils consomment enfin même paramètre par défaut il est à 260 si on règle les paramètres manuellement il est à 250 c'est 240 40 ou 241 sa limite réelle officielle mais même là oui non mais il n'y a rien qui tient à ces niveaux là 100 degrés pour un cpu c'est énorme mais ils sont prévus pour 105 souvent oui en 100 degrés t'es pas encore à la limite où la carte mère va dire il faut arrêter le pc mais tu es pas loin quand même c'est pas très bon mais voilà ça fonctionne ça fonctionne avec un refroidissement qui va commencer à souffler mais voilà c'est une mauvaise idée alors oui il n'y a pas de limite non il n'y a pas de limite pour les voitures il n'y a pas de limite réelle il n'y a personne qui a posé limite les cartes graphiques vont consommer de plus en plus ouais ça on va en parler mais les gpu ça va être encore pire bah le le après le vrai problème c'est juste que ça c'est un cas particulier qu'on prend le cori 9 comme ça c'est le modèle le plus rapide dans une édition spéciale avec des fréquences vraiment très élevé qui est là juste pour dire on sait le faire heureusement tout le monde n'utilise pas ça si vous prenez un cori 5 il est déjà performant on est à 65 ou 80 watts en fonctionnement ce qui est un peu mieux oui c'est vrai que pour du jeu vidéo classique y'a pas besoin d'acheter un truc aussi puissant et qu'on peut souvent se contenter d'un corps i5 voire d'un corps i7 pas trop ça suffit amplement je pense que je vais te laisser parler des cartes graphiques du coup on peut c'est la suite là ouais ouais c'est vrai qu'a parlé de arc donc oui effectivement parce que j'ai testé même si on savait pas au départ ce qu'on allait avoir parce que les sorties sont un peu maigres en ce moment et que c'est pas facile de se procurer des des produits mais effectivement j'ai quand même testé deux cartes graphiques dans ce numéro alors plus ou moins on va en parler mais d'abord la radeon rx 69 50 xt parce qu'on voulait vous avez peut-être déjà vu que amd a rafraîchi ses gammes de cartes graphiques donc entre le milieu de gamme et le haut de gamme donc on a pour faire la liste complète on a eu outre la 6400 donc on n'a pas testé parce que personne ne l'a envoyé mais qui est une très mauvaise carte et qu'on aurait défoncé de toute façon un soin clair ils ont sorti donc la 6650 xt la 6750 xt et la 6950 xt donc qui sont des mises à jour des cartes sorties il ya un an ou deux déjà donc là en essayant d'en avoir une on n'a pas pu en avoir une milieu de gamme ça aurait été intéressant à tester mais on a quand même reçu la 69 50 xt ce qui nous a surtout permis de nous rendre compte d'un truc qu'on avait déjà imaginé c'est qu'il n'y a pas de changement fondamental avec les versions de l'époque c'est surtout pour leur permettre d'occuper un peu le marché et d'avoir d'avoir une présence parce que là les gammes vont commencer à être renouvelées en s'attend à ce que nvidia sorte leur série 4000 cet été ou à la rentrée bientôt donc il faut qu'amd continue de mettre des cartes en avant pour pas se faire oublier quoi et donc ils sortent ça et ce sont des cartes qui sont dans l'absolu pas mauvaise globalement elles sont elles ont un petit problème c'est que globalement déjà sur la fiche technique elle consomme un peu plus que les versions de base de l'époque et elle coûte un peu plus cher que les versions de base de l'époque enfin le prix des gpu en ce moment c'est un peu la foire encore toujours maintenant là on l'a à 69 50 xt le problème qu'elle a c'est qu'elle coûte 2400 euros alors son prix public il doit être autour de 1100 si je dis pas de bêtises le prix réel en boutique c'est encore à peu près autour de 1300 1400 ça va commencer à baisser un peu parce que là si vous avez suivi les chinois les mineurs chinois commencent déjà à démonter leur ferme et à vendre les gpu en urgence parce que les cryptos se sont très fortement craché la semaine dernière donc peut-être que dans d'ici le mois de juillet on va commencer à avoir des prix au prix des cartes au prix normal voire en dessous du prix normal ça commence déjà un peu à arriver du coup voilà il y avait loup qui demande ce que le prix des 4000 va faire baisser 3000 et on n'est pas de vin ouais la réponse est alors vas-y vas-y en l'état on peut espérer que d'ici à ce qu'elle sorte les 3000 se vendent ou à peu près au prix public sauf si l'éther remonte très fort aussi voilà s'il n'y a pas de changement dans les crypto pour le moment on peut espérer que les 3000 se vendent à peu près au prix public de ce moment là et que les 4000 les remplace à peu près au même prix au fil des années nvidia est à peu près resté toujours dans les mêmes gammes de prix alors les autres gammes sont très montés et disons que pour une carte de la série 60 on est toujours resté dans à peu près une gamme de prix à 50 euros près en théorie donc on peut espérer avoir des 40 70 entre 500 et 600 si tout va bien après on sait pas du tout s'ils arrivent à les produire en masse s'il n'y a pas quelque chose qui va s'il n'y a pas un truc qui va leur manquer à cause de la guerre en ukraine et tout ça alors quand je vois le 12900 monte à 240 le m1 à 230 le m1 ne monte pas à 230 le m1 ultra en version ses coeurs avec son gpu monte à peu plus de 150 en vrai l'ordinateur lui-même a une alimentation plus grosse mais même avec son gpu et sa mémoire il est en dessous des 260 enfin les 250 du 12900 et pour des performances plus élevées en vrai sur les multi coeur pour un seul coeur les derniers intel sont plus rapides parce qu'ils ont 2 gigahertz de plus bêtement elle fait pas de magie quand même à ce niveau là le m2 il monte à 3,5 et donc ouais on redemande sur les cartes intel est ce qu'on a des nouvelles non 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 tel m'avait et telle m'avait promis un pc portable à tester pour le magazine il n'y en a pas il y en a en chine voilà les petits modèles de cartes graphiques intel sont disponibles à peu près en chine voilà malheureusement intel on les embrasse mais en fait ça fait plusieurs fois qu'ils nous disent oui oui non on va avoir quelque chose à vous prêter on va vous envoyer puis on voit rien n'arriver là pour l'instant et toute la toute la presse française commence à se demander même dans le monde a commencé à se demander ça fait un moment qu'on nous dit ça arrive ça arrive on vous l'envoie bientôt puis rien vraiment qui arrive quoi donc donc ouais comme je dis c'est pas très rassurant enfin la arc 380 qui est le modèle qui est disponible en chine c'est une cartographique d'entrée de gamme à 150 euros donc ça existe mais c'est moins rapide que les geforce et radeon du même prix et du coup c'est c'est pas bien en fait ce qu'on attend voilà quelqu'un qui achète un pc de joueur on va dire que le minimum va être je joue en 1080p avec des détails à peu près correct sans trop descendre et ça permet pas de faire ça alors pourquoi c'est le lancement d'abord en chine va parce que c'est un gros marché pour intel complètement voilà c'est des gens qui achètent beaucoup d'ordinateurs qui jouent à des jeux c'est un endroit où s'ils jouent à des jeux à peu légers juste les jeux compétitifs que ici donc qui peuvent se permettre c'est vrai que voilà si vous jouez à des jeux compétitifs du overwatch et du fortnite ce genre de choses vous n'avez pas nécessairement besoin du plus grand modèle voilà alors si c'est l'histoire en chine doit y avoir des affos quelque part oui et non ça dépend en fait parce que il faut les faire venir de chine déjà on peut pas nécessairement acheter il ya des processeurs intel qui ne sortent que en chine il ya un core i5 spécifique à la chine alors voilà où on avait testé aussi une carte mère il ya quelques années qui est un truc qui équipait d'une puce de xbox pour faire venir ce genre de truc de chine c'est à dire que vous allez devoir aller sur un site chinois supposer qu'ils veuillent bien l'envoyer en europe qui est pas franchement toujours le cas il ya des choses qui ne peuvent pas sortir de chine légalement ils ont des processeurs chinois j'ai déjà essayé d'en tester le dikx ce genre de choses si on n'est pas chinois on peut pas en tester les ils font des zen chinois amd a un partenariat avec des chinois pour faire des processeurs spécifiques pour la chine ils n'ont pas le droit de les vendre en dehors du pays donc la solution de base c'est éventuellement essayer de trouver ce qu'on appelle un proxy donc c'est une société chinoise qui va acheter pour vous et puis le renvoyer en europe ça coûte cher mais c'est pas toujours super fiable ça prend du temps et voilà ils font des processeurs spécifiques pour la chine par exemple un core i5 qui vendent en chine la raison exacte c'est que si vous prenez un core i5 moderne de 12e génération intel utilise plus ce qui a réellement six coeurs si vous prenez un core i9 une plus ce qui a 8 plus 8 coeurs ils sont tous activés le core i5 uniquement vendu en chine en fait c'est une puce qui a le la c'est un processeur qui a la version de la grosse puce donc la 8 plus suite avec les unités soit défectueuse soit désactivé et qui ne vendent que en chine pour des raisons marketing ou autre ils ne veulent pas nécessairement le vendre ici mais même chose voilà acheter un pc portable chinois avec les cartes graphiques intel ça veut dire mettre 1000 1200 euros pour acheter un ordinateur la base tout en n'étant pas totalement certain il va y avoir un os en chinois on n'aura pas nécessairement les pilotes donc c'est des choses compliquées il ya quelques sites américains qui le font de temps en temps mais c'est souvent compliqué pour oui on peut avoir le test peut-être un peu avant tout le monde mais sans être certain que ça sortira ici une question de budget aussi et de moyens pour ce genre de choses ok mais qu'on puisse qu'on parle de gpu je vais passer donc je vais finir avec la 69 50 x et donc pour passer très vite dessus je vous ai résumé un peu le produit c'est une très bonne carte pour jouer en 4k c'est surpuissant de toute façon sa table du 100 fps en 4 et le 4k c'est surpuissant exactement le 4k c'est surpuissant donc voilà après il faut avoir 1400 balles à mettre il y a des cartes qu'on peut trouver pour un petit peu moins cher actuellement maintenant pour elle serait sorti à ce prix là il ya un an j'aurais dit si vous jouez en 4k jetez vous dessus c'est super aujourd'hui avec les prix qui commencent à baisser on peut trouver des cartes autour de 1000 balles qui font du jeu en 4k correctement etc ça reste une bonne carte voilà elle est intéressante au moins pour ça je suppose qu'elle aussi dans les semaines qui viennent vara va baisser un peu de prix pour revenir à son prix public qui doit être autour de 1150 ou quelque chose comme ça je n'ai plus en tête mais c'est dans ces eaux là donc voilà voilà à surveiller allez bien sûr si vous jouez en 4k ou si vous voulez vraiment des très très haute fréquence dans les définitions en dessous c'est pas mal c'est en tout cas plus intéressant que là l'autre alors carte qu'on a testé mais pas vraiment testé dans le match je vais vous expliquer mais c'est la 30 90 ti alors ça pour le coup moi j'attendais absolument pas une 30 90 ti je trouvais que la 30 90 tout court c'était déjà extrêmement overkill à part si justement tu fais tu as un usage très professionnel que tu bosses dans l'ia que tu bosses dans la 3d ça peut te servir mais pour du jeu vidéo c'est pas génial donc vous verrez que dans le magazine papier il n'y a pas vraiment de test parce que je n'avais pas reçu encore la rédaction à l'époque elle est arrivée à la rédac je crois deux jours après le bouclage donc trop tard ce que ça veut dire c'est que du coup il ya un test plus complet sur le site si vous êtes abonné vous avez accès au site vous pouvez retrouver là bas il y aura un tableau de valeur qui vous donnera un peu les références qu'on a qu'on a pu mesurer ce qu'on en dit dans le magazine en tout cas c'est que ce qu'on en disait ce qu'on disait déjà de la 30 90 tout court c'est que c'est une carte énormissime qui prend beaucoup de place qui consomme beaucoup trop elle consomme un tdp de 450 watts et encore ça c'est pour la founder's edition parce que les cartes partenaires que je sais qu'on a testé d'autres que j'ai vu sur internet montrent plutôt aux alentours de 500 ce qui inadmissible très clairement voilà elle est évidemment surpuissante donc vous aurez 120 fps en 4k c'est cool mais vous aurez même d'ailleurs plus parfois plus de 140 fps en 4k c'est cool c'est pas forcément indispensable si vous avez un écran 4k il ya déjà quand même assez peu de chances qu'ils montent au dessus de 60 fps donc forcément besoin de monter aussi haut voilà et surtout alors il ya un truc moi que je voulais que j'ai constaté après avoir écrit la page pour canard les serveurs parce que quand je l'ai reçu j'ai pris quelques photos après les tests et il ya un truc que j'ai remarqué je m'attendais quand je l'ai déballé à ce qu'elle est comme la 30 90 3 portes pc express trois prises pc express puis broche pour l'alimenter et à la passa comme la founder's edition alors j'ai pris une photo que j'ai mis là voilà elle est ici comme la founder's edition et là en fait cette et là elle a en fait une prise pc express 5 donc il n'y a pas tellement d'aliments actuellement qui ont cette prise là aujourd'hui ça va arriver ça va arriver dans les mois qui viennent parce que la norme est la norme est faite les premières allumes sont en train d'être fabriqués ça va sortir dans le commerce bientôt mais vous avez en fait donc cette prise qui est une crise pc express 5 qui est assez petite vous avez à peu près le radiateur qui vous donne l'échelle qui est assez petite en fait elle fait j'en ai une ici elle fait la taille des collecteurs de nvidia mais sur ses séries depuis un moment qui est ce connecteur si que vous alors que vous voyez pas là parce que je suis derrière le chat que vous allez voir ici voilà qui est en fait en réalité un connecteur pc express 5 mais sans les quatre broches en dessous voilà pour faire ça et donc il ya un adaptateur qui est fourni avec évidemment pour la brancher sur votre anima vous qui n'a pas la prise ce que ça veut dire c'est que sur cette prise là pc express express 5 il faut savoir que un seul faisceau câble pc express 5 sur une crise comme ça peut envoyer jusqu'à 600 watts à la carte ce qui permet donc d'alimenter sans problème les 450 watts du gpu mais ce qui permet également à nvidia plus tard notamment sur les séries 4000 de se dire puisqu'on a de la place maintenant et qu'on peut envoyer 600 watts par câble on va faire des cartes graphiques qui consomment 600 watts ou peut-être même des cartes graphiques consomment 800 watts alors c'est pas confirmé actuellement parce que les cartes n'ont pas été montré mais c'est ce que disent les rumeurs quand même assez sérieuse sur le fait que nvidia a pu se prendre la tête à essayer de limiter la consommation de puissance et sur le haut de gamme et le très haut de gamme va faire des cartes qui juste consomment à la race et on s'en fout et vous avez qu'à vous démerder pour avoir une alim qui qui dépasse les 1000 watts donc je trouve ça un peu moyen même sans même avant même de parler du problème d'écologie je trouve ça un peu moyen de se dire bon bah puisqu'on peut on va le faire alors qu'actuellement la tendance c'est quand même de dire soyez raisonnable consommez pas trop faites pipi sous la douche éteignez la lumière voilà c'est ouais le 1000 watts l'aliment déjà j'ai du mois chez moi passer sur une alim de 1000 watts pour la 3080 ti parce que les aliments dessous ça arrivait parfois que le rail 12 volts ils disent écoute moi je m'occupe pas de ça je me mets en sécurité tu te démerdes donc ouais ça peut ça va poser des problèmes quand même de tu vas devoir changer ton alim juste pour changer ta carte graphique tiens pour répondre à deux questions alors oui les quatre petites branches en dessous ça sert à la négociation entre la carte graphique et l'alimentation pour que la carte graphique dise combien elle a besoin ce qui va poser des soucis avec les adaptateurs parce que oui en théorie vous pouvez faire des adaptateurs de cette prise vers les prises standard sauf que pour être certain que ça marche il faut trois prises 8 broches en gros plutôt 4 en vrai parce que une prise 8 broches classique ça envoie 150 watts donc pour être sûr que ça marche faudra en mettre quatre donc le cas des adaptateurs ça va être compliqué d'abord parce que les adaptateurs dans une alimentation c'est jamais vraiment une bonne idée quoi qu'il se passe si vous commencez à mettre des trucs voilà si on laisse faire quelqu'un qui fait pas attention voyons mais des adaptateurs molex vers la prison mais en ligne si vous mettez les choses avec des câbles trop petit ouais ça va chauffer ça risque de prendre ça peut vraiment brûler donc il ya des limites de consommation dans l'idéal en fait il faudra ce qu'on appelle des alimentations anti x 3.0 qui est la prochaine norme avec plutôt des des puissances soit de l'an 2000 watts sûrement de base pour être sûr de pouvoir retenir parce que c'est 600 watts mais en pique on peut tirer plus qui peut y avoir des gros problèmes à ce niveau là parce que ça rend de ça on obsède les alimentations oui et non enfin les adaptateurs et les câbles adaptés sont toujours possibles et je pense que le jour où vous mettez les sûrement 1500 euros que vont par exemple coûter une 40 90 500 2000 balles oui aller sur une alimentation adaptée de toute façon ça va probablement vouloir dire de voir changer l'idée parce que si vous avez une alim de 1000 watts on sait pas combien elle va consommer mais si vous avez une alim de 1000 watts c'est qu'on va dire mais il ya des chances pour que ça suffise juste pas quoi ou que ce soit des modèles ça dépendra beaucoup une alim normalement il alim de 1000 watts moderne le problème c'est quoi il ya un vrai problème de qualité voilà déjà parlé plein de fois dans le magazine toutes les alimentations par exemple de 650 watts ne se valent pas certains ne sont pas capables de fournir 650 watts sur les rails 12 volts donc il ya beaucoup de choses qui vont changer même au niveau des cartes mères même au niveau des processeurs mais c'est sûr que si on imagine même actuellement un couple avec une 30 90 ti il ya encore une oeuvre si vous laissez débrider pour être sûr que ça marche il faut une alimentation de 750 ou 800 watts au minimum parce que sinon en pointe ça va claquer vraiment minimum parce que même même nous avec les gros processeurs on a déjà eu le problème que mais avec une alimentation qui tient la charge est juste un repartissement classique il vous passez du fonctionnement du processeur en idole qui fait pas grand chose à vous le chargez d'un coup en lançant un jeu en lançant un programme qui tire la simple inertie thermique ne suffit plus à refroidir ça correctement donc le temps que le système de refroidissement réagissent le truc à planter ouais c'est que c'est pas parler du prix parce qu'après avoir dit qu'elle était trop grosse trop puissante trop 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 consommatrice elle est aussi un peu trop cher mais après on va y revenir elle coûte en prix officiel 2250 euros alors ça veut dire qu'on peut la trouver un peu en dessous de ce prix officiel il ya des cartes partenaires qui sont vendues autour de 2000 balles ce qui fait que tu gagnes quand même un peu 10% sur le prix de la carte mais ça reste une carte à 2000 balles clairement et ça nvidia le dit ils me l'ont répété au téléphone c'est pas une carte pour les joueurs il faut bien faire faut bien préciser ça et c'est clairement pas une carte pour les joueurs moi ce que je leur reproche c'est pas que ce soit une carte surpuissante qui est pas pour les joueurs c'est de l'avoir vendu comme une geforce parce que la marque de cartes pour joueurs normalement chez nvidia c'est les geforce là on se retrouve avec une geforce qui n'est pas techniquement une geforce c'est plutôt une titan rtx sauf que les titans rtx ils n'ont pas mis à jour avec l'arrivée des 3000 c'est toujours des sur un sur un gpu de rtx 2000 donc je sais pas trop à quoi ils jouent je sais pas ce qu'ils font je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste remis à jour les titans rtx pour foutre les 30 90 dedans parce qu'il ya des joueurs qui sont prêts à mettre ben voilà c'est à dire que la marque est connue oui voilà c'est ça ça crée une certaine confusion avec les joueurs qui vont dire bon elle coûte 2000 balles mais elle doit être super puissante pour 2000 balles ce qui est vrai mais la puissance qu'elle va t'apporter tu vas pas nécessairement l'exploiter donc c'est je trouve ça un peu moyen mais bon voilà après voilà je vois quelqu'un qui parle de 8k gaming c'est même pas là pour le coup on parlait des cibles en dls s mais ouais c'est linux textiles ça fait une vidéo sur les 8k gaming justement où il a essayé de jouer en 8k avec une 30 90 et sa conclusion c'est qu'il vaut quand même mieux jouer en 4k et activer le dls s quoi enfin mettre du 8k en dls s qui va te calculer l'image en 4k donc en vrai tu oui bien sûr mais ça c'est comme eux mais après de toute façon voilà juste trouver un écran au dessus de 4k c'est déjà de bas c'est vraiment compliqué il ya vraiment pas grand chose donc mais de fait oui il ya un gros problème de consommation sur le haut de gamme actuellement que ce soit dans les processeurs et il ya une page on a parlé un peu des n4 donc les ryzen 7000 et voilà je vous laisserai lire mais le point à dire c'est que oui la consommation chez md aussi il va augmenter actuellement les plus gros processeurs ont un tdp de 105 watts qui en pratique fait du 140 de consommation il ya une subtilité sur la consommation du package et du processeur enfin voilà en pratique c'est 140 watts au maximum les prochains ils sont 170 de tdp les plus gros modèles ce qui veut dire un peu plus de 200 au maximum en pratique on se sera pas le cas de tous les processeurs si vous prenez un ryzen avec six coeurs ou 8 coeurs il consommera pas 200 watts chez intel non plus mais sur le 12 ou le 16 coeurs sûrement dans la version et qui aura de la mémoire cache en plus ouais on peut s'attendre à ce que ça tape 200 watts sur le processeur et c'est à peu près ce qu'ils ont montré même s'il ya peu de il ya peu d'affo vraiment voilà c'est à peu près ce qu'ils ont montré je vais te laisser parler du coup du dossier sur les écrans en rafraîchissement variable oui oui c'est vrai qu'on avait fait un dossier en fait je moi je m'étais intéressé à ça il ya déjà un moment ça que ça fait un moment qu'on en parle là typiquement ce qui a un peu lancé l'idée du dossier dans ce numéro c'est que les consoles s'y sont mis et sony a enfin j'avais genre deux ans quand même qu'ils avaient annoncé ça que c'était toujours pas fait ils ont enfin une compatibilité complète avec le hdmi vrr donc le vrr qu'est ce que c'est faire tout ce qui est gsing flessing vr qu'est ce que c'est à quoi ça sert etc on vous l'explique un peu dans le dossier concrètement on est parti du fin ça part du principe que vous connaissez probablement le problème du tearing quand vous jouez ce qu'on vous jouez à un jeu vous connaissez peut-être pas parce que maintenant beaucoup de jeux arrive avec le le v-sync activé par défaut et donc le v-sync en quoi ça consiste ça consiste à dire on va attendre que l'écran est fini d'afficher l'image pendant son rafraîchissement fixe pour lui envoyer la suivante ce que ça le problème que ça pose c'est que le gpu s'il a une capacité beaucoup plus rapide que ce que l'écran peut afficher il va être obligé d'attendre l'écran et donc de calculer moins souvent des images qui peuvent la latence ce qui peut amener ce genre de problème du coup un jour nvidia a dit mais ça je vous le raconte dans le dossier un jour nvidia a dit on peut faire mieux on peut faire en sorte que l'écran ait plus besoin de se faire attendre et améliorer la synchronisation entre les deux ils ont on en sait ce qu'ils aient un truc s'appelait adaptatif v-sync au début qui n'était pas parfait ça s'est amélioré c'est devenu le g-sync que vous connaissez ça fait des écrans très très cher ça fait des cartes graphiques qui se qui qui maintient un truc propriétaire parce qu'il faut la bonne carte graphique le bon pilote le bon écran qui doit être modélié par nvidia etc là dessus amd a réagi en disant g-sync c'est sympa mais ça coûte extrêmement cher donc on va faire notre solution à nous qui ça va s'appeler free sync qui sera sur un truc libre qui est basé sur le vesa adaptatif sync qui est aussi encore une autre norme un peu du même genre le free sync d'amd c'est un peu le même principe sauf que du coup c'est libre ça marche principalement avec des gpu amd même si maintenant on peut l'activer avec des gpu nvidia mais c'est quand même assez récent du coup voilà ils ont sorti donc leur propre gamme d'écrans et au début ils voulaient pas faire d'homologation mais ils ont dû le faire parce que ils ont dû hémologuer pour des écrans haute fréquence puis pour des écrans hdr puis etc donc finalement maintenant il ya aussi un label free sync officiel de chez amd pour pas que les constructeurs fasse trop de la merde quand ils sortent un écran free sync et là dessus tout récemment donc le hdmi parce que ça ce que j'ai pas dit est ce que ce que ce qu'on précise dans le dossier c'est que pour activer ses fonctions il faut généralement c'est mieux si on passe par du displayport c'est même souvent obligatoire il faut passer par du displayport qui est une prise que normalement maintenant toutes les cartes graphiques ont et tous les écrans ont le problème c'est que les consoles n'en ont pas et les télés que vous achetez généralement n'en ont pas du coup en hdmi les les gars qui font le hdmi se sont dit on va faire notre propre solution qui s'appelle hdmi vrr et qui permet d'avoir plus ou moins la même chose mais sur du hdmi ça ça vient juste d'arriver il ya deux ans sur les xbox et cette année sur les ps5 qui permettent donc d'activer le vrr si vous avez une télé compatible ou un écran compatible parce que maintenant des écrans le font aussi sur du hdmi pour certains et ça vous permet d'avoir le même genre de synchronisation sur une console et donc de réduire évidemment la latence d'améliorer le framerate etc d'avoir jusqu'à 120 hertz parce que maintenant les gs 5 et xbox permettent aussi de monter jusqu'à 120 hertz vous pouvez activer les deux en même temps dans certaines conditions et voilà donc on fait un peu le point en fait sur tout ça on vous explique à quoi ça sert comment ça fonctionne comment l'activer aussi parfois parce que c'est pas forcément évident autant le gsync ça va se faire quasiment tout seul si vous avez les bons pilotes et les bons trucs c'est un peu l'avantage un peu de la propriété de la technologie propriétaire c'est un peu moins facile forcément ce chez amd avec le free sync il faut s'assurer de plusieurs choses d'avoir déjà le bon label etc et c'est encore autre chose avec les consoles parce que les consoles vous faut que le jeu soit compatible il faut que la console ait été mise à jour avec les bonnes compatibilités faut que votre télé soit compatible c'est pas forcément évident non plus voilà tout ce on vous fait un peu le point sur tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut bien vérifier pour en profiter ouais parce que les télés parfois il faut les mettre à jour notamment les télés sony parce que c'est pas elles sont pas nécessairement arrivé avec la compatibilité après il ya des solutions si vous jouez sur xbox ça marche depuis 2018 même sur l'exbox one x et s signe que maintenant elles ont le free sync il faut que la télé supporte ce qui n'est pas courant sur les télés et il ya quelques écrans aussi qui supportent ça en hdmi dans le fabricant a décidé de le faire une précise en d'ignore c'est effectivement du hdmi 2.1 qu'il faut ouais ça n'est pas en fait on peut le faire sur du 2.0 en trichant un peu les normes hdmi c'est compliqué compliqué sur ce qui est nécessaire mais c'est vrai que voilà disons que en théorie oui il faut du hdmi 2.1 avec des prises qui ont la bande passante maximum parce que sur certaines télés t'as pas la bande maximum sur tous les ports notamment chez lg il ya une partie des ports qui sont limités à 40 gigabits donc on qui permettent pas de faire du 120 avec brr et hdr et tout ensemble toujours un peu compliqué de ce qu'on a vu sur ps5 surtout c'est que pour que ça marche vraiment faut que le développeur du jeu y est pensé oui il ya souvent des mises à jour pour les jeux directement pour le prendre c'est mieux parce qu'en fait il débloque le framerate l'idée c'est que voilà quand il détecte qu'il ya ça ça permet de le gérer correctement on peut le forcer à la main mais ça marche pas à tous les coups quand je vois qu'il y en a certains qui demandent gsing faut pas du hardware en plus dans le moniteur il ya une puce spéciale techniquement nvidia utilise ce qu'on appelle fpga c'est une puce programmable super cher en vrai si vous voulez acheter la puce qu'ils utilisent toute seule elle coûte souvent plus cher que l'écran pour se donner une idée du prix de la puce donc ils ont dû acheter un stock énorme à une époque pour les revendre aux constructeurs d'écran c'est une puce qui permet en théorie de faire un peu mieux que le free sync surtout au début du free sync par exemple sur un écran g sync vraiment certifié vous aurez un écran qui est variable de 24 à 120 ou 144 fps mais toutes les valeurs si vous prenez du free sync de base ça va être par exemple 48 75 j'ai vu passer des écrans où il s'était écrit comme variable entre 59 et 61 et c'est pas une blague voilà ça dépend un peu des cas comment c'est fait disons que ouais pour être bien si ça marche entre 48 et 75 ou un peu plus c'est pas mal ça permet d'obtenir une image fluide à peu des choses il ya des écrans qui et des écrans qui descendent à 40 parfois 24 dans les téléphones par exemple on peut descendre beaucoup plus bas il ya des trucs comme les montres qui descendent à 1 fps par exemple est ce qu'on mesure l'efficacité de la variabilité en fonction du nombre de paliers disons que pas vraiment mais ça va plus se dépendre en fait de votre carte graphique le but c'est d'obtenir quelque chose il ya pas de saccade donc idéalement si l'écran descend à 48 fps minimum bah il faut que la carte graphique soit capable de fournir au minimum 50 pour être sûr de rester dedans il ya en 10 millions qui dit le gsing sur laptop c'est sans plus oui c'est du c'est du free sync ouais c'est du free sync c'est justement parce qu'ils ont voulu mettre des écrans de pc portable ils sont dit on va pas rajouter les quelques centaines d'euros de la puce pour rien parce que le secteur du laptop justement il peut vérifier que ça marche mais voilà bon après on est dans voilà ça existe aussi beaucoup sur les téléphones maintenant il ya pas mal de téléphones modernes qui font du 4 à 10 ou 120 hertz avec une variabilité assez propre ce n'est pas plus les cas les marques le propose pas nécessairement mais on est quand même souvent l'intérêt aussi c'est par exemple pour ce qu'on regarde un film mais si vous avez un écran qui descend à 48 l'intérêt c'est qu'on peut regarder un film qui en 24 fps et la majorité d'une bonne partie des films de l'aurait les images sont doublés mais on a une image qui est tout en fluide sans aucune saccade alors que si on regarde un film qui en 24 100 hertz il ya des micro saccades ils peuvent bloquer les gens vous voyez parce que c'est plus difficile de synchroniser du 24 sur un écran 60 hertz ouais ouais on va passer juste un test alors en fait il attesté une webcam 4k à basse est assez simple c'est celle que j'utilise ici voilà c'est une webcam d'elle du coup je peux pas vraiment vous la montrer en photo parce que c'est elle qui filme l'image est très bien ce que je peux vous dire après voilà le test explique les problèmes mais que ouais l'image l'image est très bien juste la caméra pas de micro voilà c'est un choix j'ai remarqué que ça arrive souvent sur des webcams 4k ou très haut de gamme comme ça oui bah les fabricants de webcams hauts de gamme considère que quelqu'un qui va mettre 150 ou 200 euros pour une webcam il a déjà son matos pour le coup jb vador là qu'on met 200 euros pour une webcam parce que c'est le prix de celle ci ils considèrent que on a déjà un micro et qu'il est probablement meilleur que celui de la webcam voilà bon après voilà le test va ce que c'est intéressant de faire du 4k est ce qu'il ya des choses intéressantes à faire ce que je peux vous dire parce que je développe moins ce point là dans le test c'est que cette webcam a un capteur de présence qui est un truc très bizarre il ya un capteur infrarouge en fait donc elle me flash la tête en infrarouge en permanence pour vérifier que je suis là c'est une fonction qui est réservée aux ordinateurs d'elle en théorie en pratique elle empêche mon ordinateur de se mettre en veille parce que dès qu'elle détecte un mouvement elle émule une souris elle envoie une commande qui empêche l'ordinateur de se mettre en veille c'est complètement con elle est compatible windows hello ouais c'est complètement con et en plus surtout j'ai une caméra de surveillance dans mon bureau et du coup elle sature les images parce qu'en fait elle flash en infrarouge et donc la caméra de surveillance la voie des flashs tout le temps donc est-ce qu'elle fait trait hier ça pourrait être une fonction annonce pas c'est un peu dommage du coup parce qu'elle est ce qu'il ya un effet est ce qu'il ya un effet secondaire à se faire flachouiller à la pétition avec des rayons infrarouge je pense pas tu vas bronzer la même chose un jour tu vas arriver à l'arrêt de tout bronzer c'est d'affrarouge alors c'est pas pire qu'une télécommande je pense vous là et puis surtout elle est livrée avec ça qui est un cache que du coup je suis obligé de mettre parce que sinon l'ordre de l'intention ne se met pas en veille ah bah oui parce qu'elle continue de te voir et oui parce qu'elle continue de voir qu'il ya quelqu'un où elle continue de voir la caméra parce que du coup la caméra de surveillance quand il fait noir dans mon bureau s'allume et donc fait de l'affrarouge qui est capté par la caméra ça tourne dans deux sens et donc ouais ça empêche l'ordonnateur de se mettre en veille ça veut dire que l'ordi peut sortir de veille quand il ya personne dans la pièce quand il ya un fantôme qui passe oui ça m'est arrivé plusieurs fois tu peux faire des films d'horreur avec ça c'est trop bien j'ai toujours pas trouvé quel ns event envoyé pour le coup que demande le cuistre roi c'est quelque chose que je dois faire le jour où j'ai un peu de temps c'est essayer de voir exactement que la caméra est bien vu la caméra est vue comme une souris par l'ordinateur donc elle envoie des commandes d'accord sinon bon après la caméra les plutôt bien enfin le capteur de présence est cool parce qu'en fait ça permet de l'intérêt du capteur de présence à la base c'est juste par exemple si l'ordinateur est en veille il s'est mis en veille correctement c'est que du coup quand vous allez arriver devant l'ordinateur il va se réveiller avant que vous soyez assis et que vous ayez commencé à taper quelque chose au clavier et donc il se réveille plus rapidement voilà c'est juste ça le but mais voilà moi je vais te laisser parler du stream deck c'est dalle oui bon on en avait déjà parlé sur la chaîne puisque effectivement on avait eu le même problème avec la carographie qu'il était arrivé pour un test juste après le bouclage donc j'avais pas pu le mettre dans le numéro précédent donc il est là il avait été testé il ya un ou deux numéros dans canard pc et on en avait reparlé sur la chaîne pendant une émission je crois pas ce qu'un bout est fasciné par ce truc alors attendez je l'ai là parce qu'en plus comme on le voit pas dans le test ça vous permettra de vous donner une idée de la taille je vais me mettre en grand hop là le voici comme ça vous le voyez tac ça ressemble à ça ça ressemble à ça c'est pas trop grand ça se cale bien sous le pied je me suis pas muté c'est bon ça se cale bien sous le pied et donc vous avez vous voyez là vous avez trois pédales une grande au milieu et deux sur les côtés alors pour info il est possible de remplacer en fait de remplacer les ressorts pour gérer la force de chacune des pédales pour avoir appuyé plus ou moins fort pour activer pour activer les fonctions et on peut foutre des cales à la place des ressorts sur celle là pour en faire un repose pied et là du coup vous n'aurez plus que deux pédales et un repose pied au milieu ce qui peut être pratique parce que sinon on a tendance à appuyer accidentellement un peu dessus si elle est un peu légère c'est pas mal et donc ben ce que ça fait vous l'aurez deviné ça permet d'avoir un stream deck donc le petit clavier que fait elgato d'habitude mais sans écran et avec juste trois boutons qui se contrôlent avec les pieds ça permet de contrôler le stream sans les mains donc là je peux pas vous faire de démo parce que c'est pas branché du coup mais mais c'est assez rigolo c'est assez rigolo moi le seul le seul petit défaut que je lui trouve vraiment c'est que vu l'accessoire que c'est le fait de le vendre 100 euros même si matériellement je comprends qu'il ya des pièces qui peuvent coûter un peu cher mais ça s'est vendu 100 euros ce qui est pas loin pas assez loin du prix d'un stream deck mini c'est à dire la version la petite version du clavier qui a six touches et si vous débutez en tant que streamer il vaut mieux vous acheter un stream deck mini plutôt que ça qui rigolo mais qui aura que trois boutons et qui sera un peu limité de fait voilà c'est plutôt un accessoire qui est intéressant en complément d'un stream deck que vous possédez déjà plutôt que pour vous lancer quoi et à ce moment là ça commence à coûter un peu cher parce que votre stream deck vous l'aurez déjà payé au minimum 100 balles voire plus si vous avez pris une version un peu plus grande il faut en vous en rajouter 100 pour avoir le loisir de contrôler votre stream sans les mains c'est utile sans être indispensable mais c'est un gadget rigolo c'est déjà qu'on passe et c'est pas compatible avec le repose pied ça peut faire repose pied mais après ça te fait un repose pied à 100 balles donc je vais commencer juste rapidement dans le magazine comme ça on va les montrer rapidement avant qu'on ne le parle des deux gros dossiers il ya de six historiques sur les disques durs et comme j'ai préparé des trucs à vous montrer le dossier c'est un historique ça vous raconte l'histoire des disques durs de 1956 le premier disque dur il faisait la taille d'une armoire enfin plus gros qu'un réfrigérateur voilà à maintenant mais du coup je vais vous montrer quelques tailles de disque dur donc est ce que vous avez déjà vu ceci avec comme ça moi j'en ai déjà vu mais c'est vrai que l'usinage sur la grosse plaque en métal mais je vais vous mettre le disque dur de la standard à côté alors le le gros disque dur qui est là donc certains c'est un disque dur 5 pouces et demi en ça c'est ce qu'on appelle big foot ça a des derniers modèles il est assez j'allais dire il est assez récent il a une vingtaine d'années quand même et il fait je saurais pas vous dire parce que ça fait un moment que les plus allumés mais il fait soit 1,2 soit 2,5 giga voilà ça a des derniers modèles c'est quantum qui faisait ça l'intérêt de ce genre de truc à l'époque c'est que comme c'est des gros plateaux ça coûte moins cher donc ça voilà ça c'est un disque dur de 5,5 5,25 bon ça vous savez ce que c'est un disque dur 3,5 standard non c'est un disque dur ide celui que je viens de montrer tout à fait standard rien de propriétaire c'est un modèle standard on peut le brancher dans un adaptateur usb sans problème bon bah celui là forcément tout le monde le connaît tous ceux qui ont commencé l'informatique je sais pas s'il est fou avec mon système bon c'est un disque dur sata de 1 tera celui là bah maintenant on fait 20 tera dans la même taille bah vous voyez alors si on descend voilà ça c'est le même mais en 1 tera toujours mais plus petit ça c'est du 2,5 donc format disque dur de pc portable alors ça vous devez connaître aussi il y a des ssd celui-là il y a une particularité ce disque dur il supporte le trim comme les ssd voilà c'est un cas particulier c'est pas mal ça c'est un disque dur alors maintenant on va aller un peu plus bas ça c'est déjà beaucoup plus petit ça c'est du 1,8 pouces je crois que je vais enlever le flou non mais je pense qu'il faut juste que tu te la mettes devant le visage parce qu'il pense qu'on sait juste désactiver le flou quelques secondes voilà ça c'est un disque dur qui fait 6 alors celui-là il fait 650 méga c'est un format pc mci a de fait c'est du 1,8 pouces en fait c'est ce qu'on a utilisé par exemple dans les iPods dans les vieux ordinateurs portables dans les premiers ultra portables on mettait ça parce que c'est tout petit celui-là il est en format pc mci a donc vous le mettez dans un ordinateur portable simplement et vous avez un disque dur qui fonctionne celui-là est assez vieux il a une capacité de 650 méga les derniers modèles font 200 ou 250 gigas dans les dernières générations Apple en a fait dans les iPods par exemple dans les fameux IPC il y a eu des netbooks à l'époque avec ce genre de disque dur c'est vraiment pas agréable c'est des disques dur qui tournent très lentement qui sont petits donc qui mécaniquement tournent moins vite bêtement donc ouais c'est pas agréable de démarrer là-dessus même pour l'époque même des netbooks il y a 10 ou 15 ans c'était horrible quoi parce que c'est très lent bon après dans un baladeur c'est pratique c'est pour ça que Apple ou Creative ou Rio avaient choisi ça pour les baladeurs parce que ça permettait de faire des disques dur de 5, 10 gigas pour pas trop cher et pas trop gros et donc l'article explique qu'il y a un plus petit il y a ça là on est toujours sur du disque dur donc du disque dur à plateau c'est un disque dur ouais c'est un micro drive de Hitachi en IBM du coup ça fait la taille d'une carte mémoire d'appareil photo c'est du compact flash en fait celui-là c'est juste un tout petit peu plus épais donc ça prend pas dans tous les appareils ça disque dur de 4 gigas compact flash même chose c'est très lent ça fait un petit peu de bruit mais ça avait l'avantage de pas être trop cher alors il y en a eu dans certains iPods dans les iPods mini ça l'intérêt quand c'est sorti c'est qu'une carte mémoire de 256 mégas coûtait une centaine d'euros un disque dur comme ça de 4 gigas coûtait entre 250 et 400 euros il y a des gens qui démontaient des iPods ou des Ballador pour les récupérer parce que ça coûtait moins cher d'acheter un Ballador avec le disque dur en dedans que le disque dur seul que le disque dur seul alors les constructeurs s'en sont vite rendu compte ils ont mis quelques blocages pour éviter ça les débits c'est quelques mégasecondes 5 à 6 mégasecondes c'est pas particulièrement rapide pour l'époque c'était intéressant le rapport avec capacité de prix pour les gens qui faisaient beaucoup de photos par exemple ou pour un Ballador c'est un avantage pour de la photo c'était pas trop lent parce que quand tu commences à avoir des photos qui pèsent plusieurs gigas enfin plusieurs mégas pardon ouais mais on parle de l'appareil qui sont sortis début milieu des années 2000 donc c'est 2004-2005 pour ça qu'on était sur de la flex professionnelle à peut-être 6 ou 10 mégapixels maximum donc ça va c'est pas horrible ça filmait pas voilà alors dans l'article sur l'histoire de ce que dur vous verrez que on a fait plus petit on a fait beaucoup plus gros physiquement voilà et du coup on a posé la question sur Twitter quand même et c'est à bon je pense que je vais le répondre ici l'ouverture du dossier sur le site c'est une munition c'est une 30-30 c'est une 30-30 Winchester et voilà et c'est parce qu'en fait à une époque c'est le nom de code de certains disques durs d'IBM à une époque parce qu'ils devaient faire ces disques durs avec deux disques de 30 mégas et ils l'ont appelé comme ça c'est à la limite du jeu de moi quoi ouais c'était vraiment lié à ça et quand je vois quelqu'un qui dit installer les jeux sur un disque dur non c'est pas possible en vrai pour le prochain magazine je suis en train d'en faire un ces jeux sur un disque dur ça veut dire prendre deux fois plus de temps pour les installer si vous avez de la fibre parce que la fibre moi par exemple ma fibre optique va plus vite que mon disque dur très clairement puis il y a des jeux où vraiment ça marche pas parce qu'il y a pas mal de jeux récents juste le disque dur ne fournit pas les données assez vite donc vous vous retrouvez avec des textures blanches si vous courez des choses comme ça on avait fait un dossier il y a quelques années dans lequel on expliquait déjà qu'il valait mieux éviter un disque dur pour jouer le minimum valable si vraiment vous n'avez pas le budget pour un SSD rapide parce qu'il y a des SSD très rapides et très chers juste vous prenez un SSD en mémoire QLC c'est pas très cher c'est suffisant pour les jeux avec le temps d'accès les débits comme les jeux n'écrivent pas trop et voilà mais il y a pas mal de cas où un disque dur pour les jeux c'est compliqué ne serait-ce que le jour où vous installez on n'installe pas tous les jours heureusement mais ouais on divise le temps de la station enfin on multiplie du multiplication par deux et même sur des consoles par exemple on voit même sur une PS4 par exemple qui est équipée à la base de disques durs juste mettre un SSD amène des gains dans certains jeux d'abord ça charge plus vite mais il y a des jeux où dans Witcher 3 par exemple c'est très simple à montrer c'est vous prenez une console avec un disque dur vous courez dans une rue et en fait les textures vont se dégrader parce que la console ne charge pas les textures assez trop juste mettre un SSD même externe ça suffit c'est un problème qu'on peut voir parfois sur Switch dans les gros jeux 3D on voit clairement qu'il y a des passages où les textures ne se chargent pas assez vite et donc on voit un truc plat et flou le temps que la console arrive à transférer la texture et qu'elle s'affiche correctement voilà là je vais juste vous montrer on a fait un dossier rétro sur un appareil photo ceci ça c'est un Casio QV10 de 1995 c'est le premier appareil photo numérique avec un écran voilà là il a un écran je vais regarder si je peux l'allumer je n'ai pas les piles sous la main mais normalement il doit charger donc là tu vas nous l'allumer en direct ouais normalement je vais l'allumer j'ai un chargeur derrière on va peut-être voir l'écran voilà là on voit surtout le reflet de ton bah oui normalement vous allez voir mon écran du coup enfin on peut peut-être faire des selfies non si oui parce que c'est un appareil photo qui permet de faire des selfies ah bah oui de fait puisque tu peux retourner le ouais si vous racontez son père en avait ramené un du boulot oui c'est possible alors assez étonnamment c'est un appareil photo assez vieux donc qui date de 1900 mais voilà il doit peut-être pas l'humé correctement là on le voit l'écran ah oui peut-être mieux bon alors tous les appareils photo ne permettent pas de faire des selfies en regardant l'écran en fait là tu fais des selfies mais tu peux pas viser c'est ça que je veux dire c'est que voilà comme c'est un objectif rotatif on pouvait voir l'écran directement comme ça c'est un appareil photo ouais donc c'est sorti en 1995 ça valait à peu près 800 dollars il est quand même assez cher à l'époque et il a un capteur de 250 000 pixels ça fait des photos en 320 x 240 c'est vraiment très mauvais il y a une photo dans le magazine qui explique qui montre la qualité oui il y a une photo je vois clairement que c'est pas fou mais vraiment il a eu du succès parce que vraiment voilà avant cet appareil photo là donc il y a un écran les appareils photo numériques n'avaient pas d'écran donc un appareil photo numérique on était obligé de viser comme ça ici il n'y a même pas de visor optique du coup donc on était obligé de viser avec un visor optique comme sur un appareil photo argentique on ne pouvait pas voir les photos avant de les transférer sur un ordinateur ou sur un téléviseur et donc l'intérêt c'était juste on n'avait pas besoin d'aller faire développer et d'acheter de la pellicule donc Casio ils ont décidé d'intégrer un écran alors c'est un écran équivalent en Game Gear c'est affreux c'est très lent c'est pas précis on ne peut pas vérifier si on a fait le point correctement l'écran est trop petit et pas assez précis on ne voit pas c'est juste ça permet de vérifier voilà ça permet de vérifier si on a cadré à peu près correctement ce qui est déjà à bon point et du coup d'effacer la photo qui n'allait pas bien cadrer voilà et donc l'idée c'est d'expliquer d'où c'est venu pourquoi c'est là et pourquoi Casio ne fait plus d'appareil photo alors est-ce que c'est mauvais pour l'époque oui et non il commençait quand même à y avoir des écrans qui faisaient du VGA des appareils qui faisaient du VGA à l'époque donc pensant à x240 c'est pas génial il y a des appareils photo qui faisaient du 640 x 480 à peu près dans la même gamme de prix voilà ce qui est un peu mieux le problème des appareils photo de l'époque c'est que ça ne fait pas des photos bien tout court c'était des capteurs de caméscope souvent entrelacés donc il y a des problèmes de s'il y a un truc qui bouge trop vous aurez un effet de peigne la gestion de la balance des blancs et des couleurs enfin ça part aux fraises en permanence voilà c'est jamais très précis c'était intéressant pour les journalistes en fait les premiers modèles c'était pour les journalistes ou pour les gens qui avaient besoin de faire des photos pour du boulot pour les un agent immobilier qui devait faire rapidement des photos pour montrer un truc c'était cool c'est évité de les faire développer ils pouvaient les montrer rapidement et tout c'était intéressant pour un journaliste aussi parce que voilà les premiers appareils photo ils servaient vraiment à ça au milieu des années même milieu des années 80 l'intérêt c'est tu travailles pour le monde t'es à l'étranger tu fais une photo pendant un événement sportif ou autre chose si tu devais l'envoyer à la rédaction en France ça veut dire que tu devais trouver quelqu'un pour le développer le développer toi-même le scanner l'envoyer c'était compliqué avec un appareil photo comme ça tu reliais à ton pc portable si tu en avais un ou un pc de bureau et tu pouvais l'envoyer directement donc un gain de temps vraiment élevé alors celui-là il n'y a pas de carte mémoire directement parce que ça n'existait pas vraiment en 95 donc il avait sa mémoire à lui intégrée il avait une mémoire intégrée avec un gros défaut si on écrivait une photo et que la batterie était vide ça briquait l'appareil voilà un détail un détail très con mais qu'ils ont dû corriger après c'est arrivé en fait assez souvent ils ont eu pas mal de problèmes de SAV à cause de ça non alors les premiers ne stockaient pas sur du 3 pouces et demi en fait les 3 pouces et demi sont arrivés après les premiers appareils photo numériques stockaient sur une mémoire intégrée ou un ou deux méga celui-là je crois qu'il y a deux méga les disquettes c'est arrivé un peu plus tard chez Sony 96-97 où c'était un choix pratique c'était pas super intéressant parce que les disquettes c'est trop lent mais disons que c'était puis c'est gros ça faisait des appareils massifs ouais ouais j'en ai un dans une boîte mais voilà disons que c'est gros sur disquettes et surtout on peut pas faire des grosses définitions de photos parce que le temps d'écriture sur une disquette est trop lent si on veut faire au dessus de 1 mégapixel en gros c'est pas vraiment utilisable parce qu'il faut plusieurs secondes pour écrire ta photo c'est pas pratique donc disons que pendant un temps c'était intéressant parce que tout le monde avait un lecteur de disquettes alors qu'un appareil photo comme celui-là le Casio il faut un câble série il faut un ordinateur avec un câble série il faut installer un programme c'est pas pratique en 97-98 on prenait une disquette on lisait les photos c'est un format qui a disparu assez rapidement parce qu'on a eu des cartes mémoires avec des grosses capacités quand même assez rapidement finalement mais les premiers appareils photo ils avaient une mémoire intégrée les réflexes il y avait un disque dur les premiers réflexes de Kodak il y avait un disque dur dedans on reliait ça en essai en essai si est-ce qu'il y a eu des appareils photo avec lecteur zip oui et non des zip standards non c'est trop gros la marque avait sorti une sorte de petit zip ce qu'ils ont appelé un pocket zip et oui il y a un ou deux appareils photo qui utilisent ça c'était des petits disques de 40 mégas pas cher il y a eu des appareils photo avec des disquets de 120 mégas un truc qui est apparu au début des années 2000 et Sony a sorti des appareils photo avec des CD ouais dans le dossier que Talak a parlé qu'il y a un appareil photo sur j'avais récupéré des données sur des appareils photo achetés sur ebay ou leboncoin j'ai un appareil photo sur CD il y avait des photos de Pierre Belmar dedans voilà c'est des choses qui se demandent comme ça mais oui mais sur CD la même chose c'est assez lent et puis c'est pas très fiable parce qu'il vaut mieux pas que ça bouge trop quand même et puis voilà autant au lancement c'était intéressant autant deux ans après on pouvait acheter des cartes mémoires je casse oui voilà il y a eu des caméscopes sur DVD il y a eu des caméscopes sur Blu-ray à la fin ou disque dur mais pour les appareils photo on est quand même allé assez vite sur des cartes mémoires rapides et efficaces avant que tu ne puisses parler de ton dossier écologie je vais juste vous parler du dossier de couverture sur les super ordinateurs on va pas vous le détailler ici parce que d'abord c'est compliqué il y a beaucoup à dire il y a l'oncédion nouveau qui a fait un dossier sur les super ordinateurs c'est assez long c'est très fouillé alors il ne faut pas avoir peur si vous le voyez il y a des équations il y a des maths je sais que ça fait peur mais ça va c'est normalement fait pour être à peu près compréhensible je suis mauvais avec les chiffres et j'ai quand même globalement compris voilà et le but du dossier c'est de vous expliquer à quoi sert un super ordinateur pourquoi on en fait et comment ça marche franchement je voulais mettre ça linéaire c'est intéressant je pense que ouais c'est pas mal attends je vais mettre le lien ça nécessite à voilà pas linéaire mais non non c'est bien en fait c'est le genre de cette équipe c'est le genre de sujet auquel je ne me serais pas intéressé naturellement tu vois ou pas j'aurais pas eu le réflexe d'aller me renseigner là-dessus naturellement et le dossier en le lisant tu te rends compte que c'est quand même assez intéressant quand t'apprends des choses c'est directement le genre de dossier que j'aime oui le magazine est dispo en pdf à l'unité sur alors sur le site internet il faut aller il y a un truc qui s'appelle kiosque c'est pas uniquement sur abonnement les pdf je sais plus non on peut les acheter normalement d'accord le magazine est du coup un peu moins cher alors c'est du pdf dans une application mais oui on peut l'acheter seul et oui voilà la première clé usb de 128 mégas voilà moi aussi j'en ai eu une première clé usb c'est un peu moins mais j'en ai eu j'en ai acheté une récemment dans un magazine une clé usb de 128 mégas réellement parce que j'ai acheté une clé usb sur wish ah mais c'est vrai je me rappelle de ça et j'en ai eu qui faisait vraiment 128 mégas et là dans le même domaine je viens de voir un youtuber qui a acheté un ssd externe de 8 tera pour 75 dollars si forcément il y a loup et en fait c'est une c'est un truc avec une clé usb carte micro sd de 64 gigas à l'intérieur extrêmement long mais voilà maintenant je vais te parler de ton dossier quand même parce qu'il faut que tu nous parles est-ce qu'on peut sauver l'internet est-ce qu'on peut sauver la planète en coupant internet en coupant ce stream grande question c'est ça est-ce qu'on sauve la planète est-ce que vous êtes de grands irresponsables à nous regarder raconter notre vie sur twitch est-ce que vous tuez des ours polaires alors sans rentrer dans les détails enfin on va rentrer dans les détails un peu de toute façon mais la réponse est pas vraiment en gros l'idée de ce dossier ça fait un moment que tu me parlais de ça dans du ça fait un moment tu avais déjà essayé d'écrire dessus et ça t'énervait trop je me rappelle je me rappelle que tu avais essayé de faire un truc que ça t'énervait trop mais en gros le point de départ de ce dossier c'était un rapport du shift project qui date de 2019 si je dis pas de bêtises c'est marqué dans l'article de toute façon dans lequel ils expliquent alors ils commencent avec une phrase choc en disant ouais quand vous regardez Netflix pendant une demi-heure vous polluez autant qu'une voiture qui roule 6 km alors forcément tu te dis merde je suis en train de défoncer la planète en regardant mes séries télé ça va pas du tout forcément l'info a été reprise dans un peu toute la presse généraliste de l'époque jusqu'à ce qu'un chercheur alors il s'appelle Georges Camilla et il bosse j'ai oublié le nom du truc mais c'est marqué aussi dans le dossier il bosse à l'agence internationale pour l'énergie je crois c'est ça l'agence internationale de l'énergie il a épluché un peu le truc il faut savoir que le shift project ne donne pas exactement la formule mathématique qu'il donne pour arriver à ce résultat mais il donne suffisamment d'éléments pour qu'on puisse refaire les calculs en cherchant un peu alors Georges Camilla ce qu'il a fait c'est qu'il a refait les calculs et qu'il s'est rendu compte qu'il tombait pas sur les mêmes résultats alors il s'est dit comment ça se fait il tombait sur des résultats qui étaient exactement 8 fois moins élevés et il s'est rendu compte que en fait en regardant le débit parce qu'ils partent du débit donné par Netflix en moyenne sur leur site et il s'est rendu compte que quand le shift project a fait ses calculs en partant du débit pour le passer dans sa formule pour avoir le nombre de la quantité de CO2 rejetée ils ont confondu tout simplement bit et octet donc en gros là où ils auraient dû calculer avec des bits ils ont calculé avec des octets ce qui fait qu'ils avaient des résultats 8 fois trop élevés par rapport à ce qu'ils auraient dû ce qu'ils auraient dû obtenir et du coup quand ils disent en gros ta demi-heure de Netflix elle rejette 6 kg de CO2 dans l'atmosphère en réalité ta demi-heure de Netflix elle rejette plus que 200 grammes de CO2 ou quelque chose comme ça enfin le rapport il faut diviser par 8 qui est à la réalité forcément ça l'a fouté un peu mal le shift project a reconnu son erreur en disant effectivement on a mal compté en réalité c'était ça mais il y a d'autres trucs etc et forcément Georges Camilla on s'est rendu compte de ça il a fouillé un peu plus loin il a refait un peu les autres calculs il s'est rendu compte qu'en réalité il n'y a pas tout qui était très correct il y a plein de données qui sont surestimées pour faire paraître le truc plus grave qu'il ne l'est réellement d'autres qui sont sous-estimées et qui font paraître les résultats moins graves qu'ils sont réellement etc donc il y a pas mal de choses comme ça qui ont été corrigées le shift project reconnaît parce qu'ils ont sorti une mise à jour l'année suivante où ils reconnaissent la majorité de leurs erreurs mais pas toutes ils disent quand même que bon ouais mais nous vous savez on est ouvert à la discussion scientifique il faut parler du problème etc ils prennent plus une posture où ils disent on essaie de faire des lanceurs d'alerte mais voilà en gros Georges Camilla il est d'accord pour dire effectivement regarder Netflix ça consomme de l'énergie c'est logique donc ça rejette du CO2 c'est logique mais il n'y a pas de quoi s'affoler en disant oulala on va tuer des sources polaires il y a plein 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 d'autres choses qui peuvent être faites avant de s'intéresser à Netflix et notamment le problème des mails Georges Camilla il parle aussi des mails alors là il y a une autre organisation qui avait sorti un chiffre un peu délirant sur le problème des mails c'est ce qui s'appelle l'ADEME alors l'ADEME ce que ça veut dire je ne le sais plus non plus c'est attends si je le sais c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie voilà qui a sorti alors il y a bien plus longtemps ça date d'il y a pas loin de 10 ans un rapport dans lequel elle explique que quand on envoie un mail avec une pièce jointe ça rejette 19 grammes de CO2 alors encore une fois ils ne donnent pas absolument pas le détail de leur calcul pour savoir comment ils arrivent à une valeur pareille simplement ils donnent des moyennes en disant voilà si on prend tout au global et qu'on divise par temps on arrive à 19 grammes de CO2 par mail c'est a priori assez surestimé mais même si c'était vrai le problème c'est que quand on envoie un mail forcément il va faire son trajet pour arriver chez quelqu'un il va être stocké sur un serveur peut-être sur deux serveurs s'il y a deux services de mail différents qui sont utilisés pour échanger mais le fait est que quand l'ADEME vous dit il ne faut pas envoyer de pièces jointes il faut effacer vos mails quand vous avez fini ça ne va pas changer grand chose en matière de consommation électrique parce que le serveur qui sert à stocker votre mail si vous effacez votre mail Google ils ne vont pas éteindre le serveur pour autant il sera toujours là parce qu'ils ont d'autres besoins de stockage parce que Google si on prend ne serait-ce que Google ou même Microsoft quand ils ont des serveurs de stockage la partie qui sert à stocker les mails c'est assez petit par rapport aux gigaoctets et aux teraoctets qui servent à stocker les séries télé les machins les services de streaming etc. donc c'est pas forcément très intéressant de se dire je vais effacer mes mails et ça va sauver la planète en vrai ça ne va pas changer grand chose donc voilà c'est un dossier qui s'intéresse un peu à toutes ces problématiques-là et qui réalise quand même quand tu fouilles un peu quand tu croises un peu que les recommandations qu'on te donne en disant effacez vos mails regardez pas trop Netflix etc. ça a un impact qui est tellement faible que voilà comme dit K1138 bienvenue à toi ce type de rapport c'est pas inutile c'est pas inutile ça permet surtout de se rendre compte que les recommandations qu'ils donnent n'ont pas un impact suffisamment important pour vraiment faire un tollé comme elles le font d'habitude ce qui est intéressant et ça j'en parle au début du dossier c'est peut-être de s'intéresser un peu plus au mix énergétique des pays qui stockent ces genres de données donc en France nous on a un mix énergétique qui est composé de beaucoup de nucléaire on doit être à 65% de nucléaire qui a d'autres problèmes en matière d'écologie parce qu'il faut gérer les déchets etc. mais si on parle rejet de CO2 le nucléaire c'est plutôt clean si on regarde le mix énergétique de pays comme les Etats-Unis par exemple où se trouve la plupart des data centers de Google Microsoft Amazon et compagnie eux ils ont un mix énergétique qui est composé principalement de charbon qui est la source énergétique la plus polluante et si ne serait-ce que ça on arrivait à le réduire considérablement il n'y aurait plus forcément besoin de se dire on va effacer les mails ou on va regarder Netflix le problème serait déjà principalement réglé de lui-même voilà ce genre de choses on l'aborde dans le dossier il y a ça il y a aussi le fait des affirmations complètement stupides comme dire que quand vous envoyez un mail ça rejette autant de CO2 qu'un aller-retour par une ouvure qu'en avion c'est faux enfin les mails ne prennent pas l'avion donc ne serait-ce que pour ça voilà il n'y a pas ce problème là et effectivement GFX t'as raison l'Allemagne relance le charbon parce qu'avec les embargos sur le gaz russe on a l'Allemagne qui au lieu de se dire on va parce qu'ils ont fait le choix de passer sur du renouvelable mais le renouvelable c'est bien ça ne rejette pas de CO2 mais ça ne produit pas beaucoup d'énergie donc quand tu dois alimenter un pays grand comme l'Allemagne tu reviens au charbon parce que tu as voté des lois qui empêchent de passer sur le nucléaire de manière durable donc voilà ils ont ce problème là aussi et du coup voilà il y a cette première partie là on parle également aussi du matériel alors on en avait parlé avec Dandu en début de stream les CPU et les GPU consomment de plus en plus d'énergie de manière complètement débridée quand on a un Core i9 chez Intel qui consomme 260 watts et une RTX 3090 Ti qui consomme 450 à 500 watts tu peux facilement te monter un PC qui à lui tout seul consomme 1000 watts et ça ne va pas s'arrêter ça ne va pas s'arrêter ça risque d'empirer le PC Express 5 laisse entendre que les RTX 4000 pourraient avoir des GPU qui consomment 600, 700, 800 watts on ne le sait pas encore mais on s'attend à ce que ce soit ce que Nvidia annonce cet été donc voilà l'écologie c'est quand même un problème suffisamment compliqué pour ne pas en plus aller raconter de la merde par dessus et c'est surtout un problème qui nous concerne d'une manière qu'on ne nous dit pas forcément qui est quand vous achetez du matériel vérifiez le TDP vérifiez que vous n'achetez pas un CPU qui va consommer 200 watts alors que vous n'en aurez pas besoin si vous ne streamez pas si vous ne jouez pas à des jeux extrêmement demandeurs si vous ne faites pas de montage ou de code ou de compilation vous n'avez pas besoin d'un CPU qui va avoir un TDP de 200 watts si vous jouez en 1080p vous n'avez pas besoin d'un GPU qui va avoir un TDP de 300 ou 400 watts ce n'est pas utile donc voilà c'est ce genre de choses qu'il faut peut-être vérifier aussi vérifier que les RTX 4000 qui risquent d'avoir un TDP qui va être très élevé pareil encore une fois il y a peut-être d'autres marques si Intel arrive un jour à lancer des CPU et même eux on ne sait pas s'ils vont réussir à rester raisonnables au niveau consommation enfin voilà il y a un gros problème et effectivement comme tu le dis Clintorys c'est un problème avec la consommation c'est un problème qui peut être réglé par le cloud gaming alors d'une certaine manière mais voilà d'une certaine manière en théorie on pense que oui mais en vrai le cloud gaming ça consomme aussi pas mal parce que ce sont des data centers qui pompent énormément et qui ont justement des matériels qui eux-mêmes consomment beaucoup l'avantage c'est juste qu'ils sont partagés entre plusieurs utilisateurs mais pas la machine elle-même qui fait tourner le jeu elle ne consomme pas elle-même vraiment moins non non mais non sur le cloud gaming alors j'ai eu plusieurs réponses je voyais des gens qui disaient que la NASA avait fait des erreurs oui la NASA a planté une sonde sur Mars en se trompant entre des conversions en miles et en kilomètres oui oui maintenant ils n'utilisent plus que le système c'est un problème qui arrive je vois Arinis qui dit que les processeurs consomment moins bah non dans la pratique c'est pas du tout le cas les processeurs grand public standard qu'on utilise ont une consommation qui est en hausse modeste voilà les processeurs à 6 coeurs actuels consomment un peu plus qu'il y a quelques années les processeurs haut de gamme consomment beaucoup plus qu'il y a quelques années donc on l'a dit on est à 260 watts en pointe sur certains modèles actuels qui étaient à beaucoup moins à une époque encore i7 d'il y a 5 ans ça consommait 60 watts enfin encore i7 de 2015 encore i7 6700 ça consommait 65 à 80 watts en pointe encore i9 actuel qui est le haut de gamme équivalent en tarif et en positionnement consomme 5 fois plus on a 260 watts dire que les processeurs ARM consomment peu oui mais en même temps personne n'utilise de processeurs ARM à part les gens qui achètent des Mac en vrai personne n'utilise de PC ARM enfin voilà je ne sais pas mais je pense que vous ne trouverez personne d'autre qui en a ici on les voit surtout sur des téléphones où ils ont l'avantage de ne pas consommer beaucoup pour des perfs oui mais voilà donc il y a un problème à ce niveau là après sur le club gaming non parce que la consommation du club gaming d'une part en fait il y a les cartes graphiques par utilisateur en pratique si vous prenez Shadow par exemple c'était à peu près le cas parce que tous les joueurs jouent à peu près à la même heure donc vous ne pouvez pas dire qu'on va partager les cartes graphiques parce que en vrai la majorité des gens vont jouer en rentrant du boulot par exemple ils ne vont pas jouer les journées donc la journée pendant un temps par exemple chez Shadow il minait des crypto-monnaies ça tournait quand même ça chauffait et il laissait les cartes graphiques pour les joueurs le soir mais la consommation globale est un peu plus élevée parce que c'est des choses qui sont ils consomment souvent plus que les versions de bureaux bêtement plus le fait que vous avez la consommation du serveur il va gérer le jeu qui va consommer on va dire qui va consommer à peu près l'équivalent d'un pc de la même puissance c'est en fait plus ce que vous avez utilisé chez vous pour le faire tourner même si vous utilisez un vieux pc ça veut dire qu'il va sûrement y avoir quelques dizaines de watts au minimum pour faire tourner le club gaming donc l'impact écologique global est un peu plus élevé que le faire tourner chez vous souvent tonton yoyo qui dit jouer sur console et bien c'est pas une si mauvaise idée si tu veux économiser un peu d'énergie ça dépend des consoles quand même ça dépend des consoles mais tu prends une PS5 tu prends une PS5 qui consomme je crois 250 watts à fond la version avec disque pour 250 watts t'es une console qui permet de jouer en 4K d'avoir le ray tracing d'avoir les dernières techno etc un SSD rapide etc l'équivalent à puissance égale sur un pc tu vas monter un peu au dessus quand même tu vas avoir un pc qui va consommer 300-400 watts donc c'est pas une si mauvaise idée c'est pas c'est pas foudroyant mais c'est pas une si mauvaise idée et oui à Rinis oui les ARM chez Apple enfin toutes les puces M1 c'est du ARM mais globalement dans les pc il n'y a quand même pas beaucoup de puces basse consommation plus le fait est surtout que c'est que tous les processeurs pc basse consommation parce que ça existe des x86 pensé pour la basse consommation c'est que c'est aussi des processeurs qui sont faits pour être pas cher ouais voilà je vois qu'ici que de plus en plus de serveurs passent sur ARM alors oui un serveur de stockage si vous allez sur Amazon si vous utilisez serveurs AWS qui sont les serveurs les plus utilisés dans le monde oui ils ont leurs serveurs de stockage voilà si vous regardez un truc chez Google chez Facebook chez Amazon les images et tout sont stockées sur des serveurs qui tournent à base d'armes pour qui consomment un peu moins dans ce genre de serveur la gestion de la consommation le passage sur ARM est pas nécessairement une question de consommation c'est aussi une question de on peut mettre plus de coeur à consommation un peu près identique ce qui est intéressant mais forcément un serveur de cloud gaming même chose quand vous prenez un ordinateur chez Shadow c'est l'exemple le plus simple c'est pas du ARM forcément vu que ça fait tourner votre Windows non Shadow ça tourne sur du Intel si vous jouez sur GeForce Now même chose je veux dire il y a l'équivalent d'une carte graphique qui va consommer la même chose que votre carte graphique GeForce Now la consommation du cloud gaming est pas quand j'avais testé c'était il y a bien deux ans j'avais fait mon dossier cloud gaming GeForce Now ils utilisaient du Intel alors je crois qu'ils ont une puce faite spécialement par Intel pour eux et les cartes graphiques c'est l'équivalent d'une 2080 quand tu vois le cloud gaming déplace le problème d'abord après de fait le datacenter peut être refroidi alimenté par de l'énergie verte c'est une possibilité mais la consommation réelle est généralement plus élevée simplement parce que si vous jouez en cloud gaming imaginez si vous jouez en cloud gaming même à partir d'une console ou à partir d'un vieux PC portable l'appareil qui est chez vous consomme aussi un petit peu moins qu'un PC complet mais tout mis ensemble ça consomme plus les infrastructures nécessaires au transfert des données je te coupe je vois qu'on a eu un raid de signé merci pour le raid et bienvenue au raid vous arrivez un peu en fin de stream malheureusement mais bon on vous présente le dernier numéro de canard qui vient d'arriver en kiosque achetez-le abonnez-vous et après on n'est pas là pour vous dire faites n'importe quoi sur internet on s'en fout ne vous posez pas la question ça n'empêche pas ça n'empêche pas d'être un peu responsable si vous considérez que c'est une bonne idée d'effacer vos veines et que oui dans un sens c'est pas important ça va pas être un véritable problème de les garder voilà voilà c'est ça après si vous le faites tant mieux même chose si vous préférez regarder Netflix en 1080p plutôt qu'en 4K et tant mieux c'est une possibilité parce que dans les chiffres project aussi quand tu parlais des chiffres un des points aussi qui était bloquant c'est qu'il partait d'une consommation en données de 25 mégabits il surestimait beaucoup la consommation de données ils sont partis en fait du cas le pire c'est vous regardez du si vous regardez du 4K sur un téléviseur voilà regardez avec l'offre la plus chère de Netflix sauf qu'en vrai on sait qu'une partie des gens de toute façon significative ne regarderont Netflix qu'en 1080p parce qu'ils ne payeront pas l'abonnement qui permet 4K et puis si vous regardez sur un ordinateur si vous regardez sur un smartphone forcément vous n'allez pas avoir le flux à 25 mégabits en 4K vous allez avoir le flux plutôt à 1080p par exemple voire moins ça dépend un peu des navigateurs mais il y a beaucoup d'endroits où vous n'aurez évidemment pas alors sur un navigateur non vous pouvez avoir du 4K ça dépend du navigateur en fait avec Edge sous Windows ou Safari sous macOS on peut forcer les modes plus avancés même chose sur YouTube la consommation de la vidéo ou même sur Twitch va dépendre un peu de vos appareils évidemment mais voilà on va arriver rapidement au bout du magazine oui là on a fait un peu le tour il y a un dossier pratique sur ce qu'on appelle le bac à sable de Windows il est très bien celui-là je vais le mettre on a expliqué assez pour que vous puissiez trouver comment le faire sur Windows 10 Home mais c'est une fonction qui est réservée aux versions Pro c'est juste un système qui permet de créer une machine virtuelle temporaire une bac à sable qui permet d'avoir un système complètement séparé du reste si vous devez tester quelque chose dans lequel vous n'avez pas confiance voilà je ne veux pas aller plus loin parce que le dossier est assez visuel ça montre juste ouais c'est la sandbox ça permet juste voilà de faire ça ouais c'est pas mal je vais juste le sortir non je ne sais pas où je l'ai rangé en fait non il est dans une boîte mais je ne sais pas laquelle mais voilà il y a un dossier rigolo sur un truc où je me suis retrouvé très con comment vérifier qu'un appareil inaudible fonctionne l'anecdote c'est que mes parents m'ont demandé ils avaient un appareil qui est censé émettre des ultrasons pour faire fuir les souris ils m'ont demandé est-ce qu'il fonctionne moiseille moi j'ai 40 ans j'entends pas les ultrasons donc la question était comment le faire et en fait il y a un truc très simple si vous prenez un micro alors si vous avez un ordinateur portable récent il devrait suffire sinon un micro de streaming n'importe lequel il faut juste un micro qui soit capable de monter à des fréquences élevées donc celui qu'on recommande dans le magazine qu'on utilise là maintenant c'est le Elgato ou F3 en fait de la pub lui il monte à 96 kHz je pense donc il faut juste un micro qui monte assez haut vous le mettez près de l'appareil qui est censé mettre des ultrasons vous enregistrez et puis vous regardez s'il y a quelque chose qui est au delà de 20 kHz parce que au delà de 20 kHz vous l'entendrez pas normalement on vous tient peut-être mais pas vous et donc voilà je l'ai fait chez mes parents et oui il y a un pic vers 30 ou 40 kHz tout à fait visible du coup je suis allé sur Amazon pour faire un article et j'en ai acheté un pas cher 6 euros et il marchait pas sauf que c'est un peu compliqué en fait d'aller dire à un revendeur coucou j'ai acheté ton truc qui est censé être inaudible mais il marche pas mais c'est normal que tu l'entends pas voilà c'est la réponse c'est normal tu l'entends pas tu dois pas l'entendre et donc voilà le coup du micro voilà la décommande devant l'appareil photo ça marche plus ça marche plus il y a des filtres maintenant on les voit plus les lupes ouais les appareils photo récents filtrent tous assez loin quand même mais donc oui voilà j'ai acheté le pas cher et je me suis rendu compte en testant et en essayant d'enregistrer que du coup ça marchait pas donc j'ai racheté un plus cher pour le test parce que voilà j'ai eu de l'argent pour vous ici et de fait avec un modèle à 20 euros ça fonctionne donc on a parce que le truc en fait il fait 5 secondes de bruit ultra son réellement puis il s'arrête et puis il recommence et donc l'intérêt c'est qu'avec un ordinateur en fait on peut entendre des choses qu'on n'entendrait pas normalement c'est une technique très rigolote parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire ça aussi la même chose on peut faire fonctionner un assistant Google ou Cortana comme ça parce que votre micro il entend au delà il entend plus loin que vous et donc on peut faire un appareil qui va dire ok Google fait ça ou Cortana fait ça on lui dit en ultra son l'ordinateur va l'entendre et exécuter ce qu'on lui demande mais vous vous n'aurez pas entendu il faut des haut-parleurs on est capable de monter assez haut forcément ce n'est pas nécessairement toujours le cas mais voilà il y a moyen de faire des choses amusantes avec ça alors est-ce qu'on peut voir non mais on ne peut pas voir les affres à rouge avec un téléphone en fait enfin avec un téléphone moderne normalement tu ne peux pas mais après on ne peut plus les appareils modernes le coupent complètement on peut voir un peu avec les appareils modernes on peut voir un peu les ultra violets mais pas très peu en fait on met des filtres voilà si vous prenez une vieille webcam ou un vieil appareil photo c'est sûr que oui vous verrez dans l'ultra son et assez loin dans l'afra rouge et assez loin tu as déclenché le google home de UK Media tu nous as fait une conférence xbox ah bah oui parce que ça oui non mais j'ai bien dit ça parce que j'ai un google home et dans la pièce à côté c'est pour ça que j'ai pas utilisé l'autre mais oui il y a des modèles il y a des modèles d'appareils photo sans filtre pour des usages particuliers mais si vous prenez un smartphone ou un appareil photo normal ils devraient filtrer la webcam c'est celle dont je parlais tout à l'heure par exemple ne filtre pas parce que sur les webcams généralement pas des appareils de très grande qualité au niveau optique et forcément par exemple les caméras de surveillance ne filtrent pas vu qu'elles ont un mode nuit où elles utilisent l'afra rouge pour voir mais en appareil photo à peu près moderne ou un smartphone c'est fait pour éviter que les afra rouges proches soient visibles donc une télécommande ne devrait ou elle va passer sur un donc vous aurez peut-être un petit point violet très faible mais c'est à peu près tout ok on a fait un peu la première page du magazine avant les guides d'achat mais ça on va aller les voir c'est des raisons de détester l'usb c'est parce que tout le monde déteste l'usb c'est certain mais tu t'es lâché là-dedans et je suis assez d'accord avec un peu tout ce que t'écris c'est vrai que c'est de mauvaise foi il faut bien l'avouer mais en même temps tous les arguments que j'ai noté sont vrais voilà je suis appris d'arguments faux tout ce qui est là est assez factuel on va dire après forcément j'ai pris vraiment les mauvais côtés pour montrer le problème c'est tout l'intérêt de la rubrique l'idée c'est de ça c'est d'expliquer qu'il peut y avoir comme problème l'usb c'est un plein de défauts en vrai vous voyez le vrai truc qui m'énerve le plus c'est que j'ai un ordinateur portable qui n'a que de l'usb-c j'ai un mac malheureusement et en fait la majorité des appareils usb-c que je teste pour le magazine ou autre ils sont usb-c du côté de l'appareil c'est le cas de la webcam d'ailleurs qui est là mais pas du côté mais le câble fourni avec il a une prise usb-a voilà ce qui est très très vite énervant parce que du coup je suis obligé d'avoir un câble exprès les manettes xbox et ps5 elles ont ça aussi alors que la ps5 elle a une prise usb-c mais le câble qui te file pour charger ta manette usb-c c'est un câble usb-a vers usb-c ça n'a pas de sens voilà ça n'a pas de sens bon on importe les smartphones c'est une chose mais c'est vrai que du coup la majorité des appareils sont usb-c que d'un côté souvent si on a de la chance ils mettent un adaptateur avec c'est le cas de l'SSD par exemple j'ai eu l'SSD il y a les deux mais c'est vraiment pas systématique voilà et je pense qu'on peut terminer ce string quand même on va s'arrêter parce qu'on a des gens qui arrivent derrière donc on va pas leur piquer on va pas leur piquer leur spot il faut que les gens puissent te remercier tout ce que tu as fait oui oui et que tu dises qu'on va pouvoir pouvoir continuer à faire de la baston effectivement hop là je me mets en grand ouais bah oui on vous l'a dit en début de stream c'est mon dernier numéro de canard pc hardware et je suis flou voilà même ma caméra elle aime pas ça voilà c'était mon dernier numéro de canard pc hardware alors ouais c'est vrai que c'est un peu triste mais voilà les choses sont ce qu'elles sont merci vous êtes gentil je vois le chat il faut qu'on te remercie pour ce que tu as fait et voilà ils ont raison de tous avec tous les cas ouais ouais non c'est vrai que j'ai reçu j'ai reçu j'ai été un plaisir de faire ce magazine avec toi après avoir travaillé avec toi il y a beaucoup plus longtemps oui c'est vrai qu'on avait déjà travaillé ensemble et non moi pour de vrai j'ai vraiment été super heureux et super fier de bosser sur ce magazine avec toi en plus et en plus ici tu ne travaillais même plus sous linux c'est vrai c'est vrai je travaillais plus sous linux ça fait un moment que j'ai pas utilisé linux au quotidien mais ouais parce que quand j'ai commencé à travailler avec lui il était la seule personne que je connaissais qui travaillait sous linux voilà j'ai travaillé sur Tom's Guide c'est vrai et Tom's Harder et je faisais ça s'appelait même pas encore comme ça en fait ça s'appelait même pas encore comme ça Best of Media ouais 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 et voilà non mais alors pour parce qu'il va falloir qu'on y a on est en train de bouffer le créneau de canoche juste juste parce que je vais faire ma pub je vais faire ma pub un peu si vous voulez continuer à me suivre moi je sais pas encore où je vais exactement mais si vous voulez continuer à me suivre paf j'ai un compte Twitter je vous le mets dans le chat tac et pour les gens qui aiment la bagarre alors il y aura déjà je vous le dis un stream bagarre demain on commence à 16h on fait un gros 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 stream bagarre pour se dire au revoir pour faire des choses bien et surtout après je ne serai plus chez Canardpc donc je ne vais plus streamer chez Canardpc mais Twitch étant ce qu'il est je vais avoir une chaîne Twitch alors c'est pas bien compliqué à deviner mais ce sera là alors c'est pas prêt encore ma chaîne elle est pas prête mais je vais préparer ce qu'il faut je vais faire un truc bien et puis on streamera on stream j'espère commencer les streams début juillet voilà non comment ça c'est pas prêt ben c'est pas prêt voilà c'est pas prêt on fait ce qu'on peut la peinture est pas fraîche il n'y a même pas encore de peinture mais je m'occuperai de tout et on commencera j'espère les streams début juillet voilà et juste avant qu'on laisse la main avec Enleus est-ce que tu peux mettre cette superbe image ce dessin de Agbu qui nous a montré son vrai talent artistique je peux le mettre attends attends je ne l'ai pas sur cette machine mais je peux la mettre attends attends je vais me débrouiller ou alors elle est sur le site ah oui elle est sur le site alors attends donne moi une seconde donne moi une seconde je vais aller sur le site on va quand même d'ailleurs parce que si certains se sont posés la question parce que l'image est dans le magazine aussi un superbe merci les cons du hardware c'est notre ami Agbu du tribunal des bureaux un artiste méconnu comme disent certains vous le savez c'est ça ce pauvre Agbu le jour où il a découvert Flight Simulator il y a déjà un moment maintenant est venu vers nous un peu parce que d'habitude vous voyez Agbu il arrive il dit salut les cons Agbu est une personne éminemment sympathique et pour une fois il était très gentil avec nous et il est venu demander en fait à PC parce qu'il voulait jouer à Flight Simulator donc il nous avait emprunté la RTX 3080 de la Raid et tout ce qui allait avec pour en parler et le jour où il nous a ramené l'ordinateur on avait ce superbe fond d'écran qui est copyright paint je pense non si il a rendu l'ordinateur vous inquiétez pas merde je vois plus où est l'image je vois ce que j'ai mis l'image alors elle est dans la attends non non mais je l'ai enregistré sur mon PC je sais juste plus où ah parce qu'elle est dans le dossier c'est PC attends il faut que je la foute dans le bureau on lui a dit quoi pour le PC dans la cuisine bah écoutez je sais pas s'il a vraiment son PC dans la cuisine je crois que ouais je crois que ouais il a acheté des rallonges et tout tac voilà voilà ça c'est l'oeuvre d'art de monsieur il nous a rendu le PC avec un fond d'écran comme ça voilà donc quand on prête une RTX 3080 à quelqu'un on reçoit ceci avec de l'amour voilà on aurait pu en faire un NFT un jour c'est vrai qu'on aurait pu je pense que si vous avez lu les articles on aime pas trop les NFT ouais en plus je viens de faire un gros article pour dire en plus je viens de parler de sur stream mais je vous dis dans le dossier les blockchains ça défonce la planète mais mille fois plus que tous les Netflix et tous les Amazon du monde donc si vous voulez maintenant ah de pas plus 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 d'argent puisque les voilà c'est ça ça vaut plus d'argent donc les gens arrêtent de les utiliser avec un peu de chance ça va devenir ça va devenir ridicule mais ouais voilà c'est aussi beau qu'un dessin d'enfant mais à l'intérieur à goût est un enfant mais oui voilà allez on arrête d'empiéter c'est un grand enfant et on va vous laisser avec Ken Leu qui fait un stream sur alors c'est du c'est du chillax là je sais pas à quoi ils vont jouer mais c'est du chillax il sera accompagné par monsieur chat apparemment donc voilà je vous laisse découvrir ne partez pas je vous fais d'énormes énormes bisous moi je vous retrouve demain de toute façon je pars pas tout de suite je vous retrouve demain pour la bagarre et je vous retrouve jeudi prochain avec Hélène Ripley et Sylvester Standalone pour un tout dernier stream pour dire au revoir correctement voilà allez gros 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 bisous à bientôt ciao